Hé! Onana est arrivée. Ah! La famille! Ah! On va l'amener tout de suite dans le show. Ah! Et puis alors là, on va rentrer dans le sujet. Ah! Bon! Merci, merci, merci. Ah! La famille! Alors là, partagez, dites à tout le monde. Onana est arrivée. Le show commence dans 20 secondes. Oh! Merci, merci, là! Ah! La famille! Onana! Hé! Hé! Alors, Louise, la bombardière journalistique. Merci! Ça va bombarder. Hé! Ah! Ouais! En tout cas, félicitations pour le travail que tu fais. Bravo pour ta ténacité, ton courage, ton intrépidité. Je pense que s'il y avait beaucoup comme ça, comme toi, on serait déjà à notre niveau, là. Ah! Merci, merci, merci. Les Rwandais sont terrorisés par Tonton Kagame, mais bon. Il a déjà tué tout le monde. Il n'y a plus besoin d'être terrorisé, maintenant. Même les survivants, il a tué. En tout cas, il n'arrivera jamais à tuer notre sens de l'humour, notre côté joyeux, peace. Et puis, notre côté qui aime la vérité, il n'arrivera pas à tuer ça, quoi. C'est ça, exactement. Oui. Alors, merci, 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 infiniment. Ça, là, j'ai dit, c'est un travail gigantesque. Oh, nana-esque! Oh, non! C'est un cadeau. Un cadeau pour toute l'Afrique, pour l'humanité, pour le Congo. Oh! Et puis, je me suis rendu compte que j'ai failli deviner ce que vous étiez en train de travailler là-dessus la dernière fois, hein? Ah, ouais! J'ai failli deviner vraiment. Et puis, je t'ai invitée dans un show de Congolais, HK Today. J'ai fait un bombardement intellectuel là-bas, un peu avant que le livre sorte. Et puis, quand le livre est sorti, j'ai lu le livre, je me suis rendu compte que, ah! J'avais dit beaucoup de choses qui sont dans votre livre. J'avais dit ça, par exemple, les histoires de négociations, là. Vous vous exposez dans votre livre comment les négociations n'ont jamais marché et que ça sert absolument à rien d'aller dans des négociations. Parce qu'ils voulaient exterminer les gens, c'est tout. Ils voulaient exterminer les Rwandais. Et donc, ils ont organisé des négociations bidons. Et leurs amis disent effectivement que, voilà, qu'ils ne voulaient plus avoir les Rwandais, les Hutus là-bas. Et puis, c'est ça. Voilà. Non, mais c'est... Non, mais c'est comme ça. Je pense que... Ils sont KO là avec ça. Je pense que c'était un bon cadeau de rentrer pour... Oui. Alors, merci infiniment. Alors, commençons par dire au public que Charles Onana est un grand spécialiste des grands lacs et des questions africaines et des questions aussi de la politique internationale. Commençons par montrer aux gens tous les livres, tout le travail que Charles Onana, docteur en sciences politiques, spécialiste de l'Afrique des grands lacs et des conflits armés, auteurs de plusieurs livres de références, la famille. Vous voyez vous-même tous ces livres, coups d'État, le coup d'État pour la Côte d'Ivoire, Europe, crimes et censures au Congo, Palestine, Joséphine Baker, la France et ses tirailleurs, la famille. Regardez ça. Ah non, c'est magnifique. Tellement, on est arrivé à dire que ça, c'est un travail onanaesque. Quand quelqu'un d'autre fait un travail magnifique, on dit c'est un travail onanaesque. Et puis, donc, on a déjà vu ses livres sur le Rwanda que je vous ai montré tout à l'heure. Et alors, aujourd'hui, on va focus sur son tout dernier livre, pour la famille qui est Holocauste au Congo. Holocauste au Congo, l'omerta de la communauté internationale et puis la France complice la question. Alors, Charles Onana, merci infiniment. On commence par le titre Holocauste au Congo. Pourquoi ce titre? Et pourquoi ce livre? Alors, merci beaucoup pour cette invitation, Louise. Et félicitations et bravo pour l'excellent travail que tu fais maintenant depuis plusieurs années et sans discontinuer et sans être impressionné. Je pense que tu es un exemple de courage pour beaucoup de jeunes Rwandais et Rwandais et qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir emboîter le pas et continuer dans la même direction. En tout cas, avant de répondre à ta question, j'aimerais quand même d'abord avoir une pensée pour deux personnes que j'aime beaucoup et pour leur courage, pour leur témérité, la chance qu'ils sont encore vivants. Et il faut prier pour eux, il faut essayer de faire tout ce qu'on peut pour qu'ils soient libérés. Je pense d'abord, bien sûr, à mon cher Déo Mouchaïdi, qu'on a tendance à oublier et moi, je ne l'oublie toujours pas. Je crois également qu'il y a mon cher Karasira qui est maintenant aussi en prison parce qu'il a voulu expliquer son histoire, l'histoire de sa famille et cela lui vaut effectivement d'être incarcéré. Et je pense qu'il faut avoir beaucoup de pensée pour lui aussi et faire ce qui est possible d'être fait pour ceux qui ont encore une voix qui portent pour que ces personnes injustement incarcérées soient libérées. Parce que ce sont des Rwandais qui ont souffert dans leur chair, dans leur peau, leur famille a souffert, les membres de leur famille ont été tués et ils n'aimaient pas ce qui leur arrive, ce qu'on leur inflige aujourd'hui à Kigali. Donc, je voulais commencer quand même par cela. Eh bien, pourquoi ces titres sur le coste ? Simplement parce que le Congo vit depuis presque trois décennies maintenant, une extermination organisée des populations à l'est du pays. Le viol massif d'un demi-million de femmes qui absolument n'ont rien demandé et sont chez elles, n'ont agressé, attaqué personne et elles sont violées chez elles, devant leurs enfants, leurs maris. Et donc, tous ces traumatismes qui sont infligés d'abord au Rwandais en 1994 et maintenant aux Congolais, eh bien, on est obligé de constater que quand on a tué plus de 10 millions de personnes et que cela ne choque personne, qu'on vient violer les femmes et que cela ne choque personne, si ce n'est pas un holocauste, je ne sais pas ce que c'est. Donc, j'ai pensé que ce titre résumait en lui-même le calvaire du peuple congolais dans son ensemble. Et pourquoi ce livre ? Parce qu'effectivement, j'ai constaté que depuis plusieurs années, le drame du Congo est devenu un non-événement. Un non-événement pour les Africains, un non-événement pour les Rwandais, pour la communauté internationale, un non-événement pour les Congolais eux-mêmes qui ont fini par penser qu'ils ne savaient à rien de pleurer, ils ne savaient à rien d'exprimer, de crier de leur souffrance parce que personne, de toutes les façons, n'allait les écouter, n'allait les entendre. Et je voulais qu'on essaye de rompre ce cycle de silence qui devenait une deuxième forme d'extermination. C'est d'organiser le silence autour du drame congolais pour les tuer une deuxième fois. Il fallait rompre cela pour que les Congolais puissent s'exprimer. et que tous ceux qui sont les amis du Congo, tous ceux qui considèrent que l'humanité existe encore au Congo, eh bien, qu'ils viennent se joindre aux victimes du Congo et que tout le monde puisse dénoncer cela sans aucun problème. Donc voilà essentiellement, en gros, les raisons à la fois du titre et du livre. Absolument. Donc je le disais tout à l'heure dans l'introduction. Oui. Make some noise. Absolutely. Yes. Ça, c'est un bruit qu'il faut faire, absolument, absolument. Et puis, surtout que vous parlez de l'omerta de la communauté internationale. Donc, le silence est organisé, intentionnel. Ils font exprès pour ne rien dire. L'omerta est exprès. Donc, le bruit aussi doit se faire d'une façon exprès. Et ça, là, c'est magnifique. Ça permet aux gens, justement, qui vont faire du bruit, d'être armés. Ça permet aux gens qui font les bombardements intellectuels de se charger, de recharger, et d'aller bombarder en ayant de quoi, en ayant de quoi bombarder. Alors, vous avez la préface d'un ancien ministre de la Défense française. Comment vous y avez pensé? C'est très, très, très bien tout ce qu'il a écrit. Et puis, c'est aussi de la part de quelqu'un qui a vécu, qui fait partie de l'histoire. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment c'est arrivé? Et puis, alors, lui, qu'est-ce que, justement, il en pense? Qu'est-ce qu'il dit? Alors, c'était très simple parce qu'en fait, bon, vous êtes bien placé pour savoir que le peuple français est effectivement bombardé, et ça, pour le cas, on peut le dire, par une propagande, je dirais, infernale venant de Kigali et de ces réseaux en France qui font tout pour que les Français ne comprennent pas d'abord ce qui s'est passé au Rwanda en 1994 parce que la place du mensonge est beaucoup plus importante que la place qu'on accorde à la vérité sur le drame rwandais. Et constatant que Charles Millon, donc l'ancien ministre de la Défense du président Chirac, avait vécu aux premières loges l'arrivée de l'Abdel à Kinshasa, qu'il était, je dirais, impité dans cette action parce qu'il voulait l'objectif qui était pour lui parce qu'il avait compris que l'arrivée de Kagame, des troupes de Kagame à Kinshasa allait s'aimer, je dirais, la pagaille dans la sous-région, que ça allait déstabiliser non seulement la RDC, mais également les pays voisins. Il a voulu effectivement mener une action pour empêcher cela. Et à l'époque, quand je l'ai rencontré pour qu'il apporte son témoignage, son témoignage pour moi a été tellement puissant, tellement bouleversant, que je lui ai demandé s'il pouvait plutôt faire la préface de mon livre. Évidemment, il a accepté parce qu'il connaissait déjà un peu mon travail, mes travaux antérieurs, mais surtout, ce qu'il a surtout impressionné et qu'il a stimulé dans cette démarche, c'est le fait que je lui ai apporté des sacs de documents. Donc, il a vu effectivement tous les documents qui étaient à ma possession, tous les éléments qui étaient en possession et il m'a dit que c'était vraiment très important que je fasse ce travail et c'est comme ça qu'il a accepté de faire la préface de ce livre où il m'a dit et expliqué d'abord ce qu'il a vécu et quand il m'a dit que quand il avait voulu mener cette action pour empêcher que le Congo soit déstabilisé par le trouble de Kagame, il m'a dit que dans un premier temps, le président Jacques Chirac était totalement d'accord avec B. Il avait également le soutien d'un certain nombre de militaires, notamment le chef d'état-major et par la suite, le président Chirac l'a appelé pour lui dire qu'il fallait tout arrêter. Il demande « mais pourquoi il faut tout arrêter ? » Le président Chirac lui a dit « je n'ai rien à t'expliquer, j'ai décidé comme ça. » En tout cas, Clinton n'en veut pas. Alors, Clinton n'en veut pas, ça signifiait qu'évidemment, le président Clinton était totalement opposé à ce que la France intervienne pour empêcher la déstabilisation du Zahir parce que avec M. Clinton et Kagame avaient déjà pléfié cette déstabilisation. Voilà, j'ai considéré donc un tel témoignage qui n'avait pas été rendu public était important que les Congolais le sachent, que les Français le sachent et que tous ceux qui s'intéressent à la situation des Grands Lacs le sachent. Et donc, il a fait ce témoignage et il a donné lui-même aussi son propre sentiment, comme vous l'avez vu. Il était choqué de voir qu'une telle masse de personnes sont exterminées et les médias français, y compris, ne parlent pas de cela. Et donc, il a exprimé cela dans la préface du livre comme vous l'avez si bien noté tout à l'heure. Oui, en tout cas, c'est magnifique. Et puis donc, rentrons dans le sujet. La tragédie commence quand les Américains décident en fait de faire un coup d'État contre les Français en Afrique. Et on dirait en fait qu'aujourd'hui, ça continue. On peut même attacher ça dans l'actualité, ramener ça dans l'actualité. Et on dirait qu'ils ont organisé un coup d'État au Rwanda et au Congo. Et ils ont trouvé des gens pour faire ce coup d'État. Vous parlez dans votre livre de comment les États-Unis sont derrière Kagame et alors qu'ils sont des troupes rebelles, ils sont derrière lui pour faire la conquête du Rwanda. Ils sont derrière lui pour faire la conquête du Congo, du Zahir. Et ils déploient même l'armée américaine pour installer le pouvoir, le Kagamistan, que j'appelle le Kagamistan. Donc, ce régime, une dictature criminelle fondée sur le génocide contre les Tutsis. C'est les Américains, l'armée américaine qui est déployée au Rwanda. Et puis, une chose qui est flagrante dans votre livre, c'est de découvrir à quel point les États-Unis sont impliqués pour l'installation du Kagamistan au pouvoir. Et puis, évidemment, pour l'invasion du Congo. Est-ce que pour les gens qui ne savent pas, est-ce que vraiment vous pouvez nous en parler un peu parce que c'est hallucinant de voir un pays violer complètement, parce qu'on parle de viol des femmes, mais violer la souveraineté de tout un pays, de toute une nation, de plusieurs pays sur le continent, rien que pour changement de pouvoir et rien que pour des bénéfices économiques, on peut dire. Parce que si on se demande qu'est-ce que les Américains en tirent, c'est juste de l'argent. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de cette prise de pouvoir et surtout le rôle des États-Unis parce que c'est un rôle occulté, très, très occulté? On parle souvent de la France, la France, mais la France est finie en Afrique, en fait. Et j'ai l'impression que ça a commencé au Rwanda, les Grands Lacs, que ça, c'était vraiment ça, c'était le début de la fin pour la France en Afrique. Absolument. Et en fait, c'est très compliqué d'expliquer cela aux gens parce que les gens ont décidé, enfin, parce que les accusations contre la France se sont cristallisées avec la tragédie du Rwanda. Et donc, tout le monde a focalisé l'attention là-dessus, notamment le FPR de Kagame, qui, en fait, était piloté, et ça, je l'ai découvert également dans les armes américaines, que ce sont les éléments des services de renseignement, donc les spécialistes de la guerre psychologique, notamment des Britanniques et des Américains, qui ont quasiment coaché les éléments du FPR pour développer cette propagande contre la France. C'est-à-dire que la France a été victime dans cette affaire du Rwanda, a été victime de ses propres alliés américains qui ont travaillé aux côtés du FPR pour porter ces accusations. Alors, le problème, c'est que l'ampleur de ces accusations a été telle que les gens n'ont pas cherché à vérifier les informations qui étaient données, etc., etc. Et moi, je ne me suis pas laissé impressionné par cette campagne-là. Donc, j'ai d'abord découvert que la campagne d'accusation qui était menée sur le fait que la France avait soutenu le gouvernement à Biarrimana, etc., etc., qu'après la France a livré des armes aux génocidaires, etc., j'ai compris que la meilleure façon de gagner l'opinion à ces accusations était de mélanger la vérité avec le mensonge. La vérité, c'était qu'effectivement, la France avait soutenu le régime à Biarrimana pour des raisons qui lui sont propres, mais le mensonge, c'est qu'Abiarrimana est mort avant les événements et une fois qu'il est mort avant les événements, ce qui s'est passé par la suite, la France n'a jamais soutenu le gouvernement intérimaire pour une simple raison que la France était à l'époque gouvernée à la fois par François Mitterrand, qui était de gauche, et par Édouard Balladur, qui était de droite. Et les deux n'étaient pas d'accord sur la situation du Rwanda parce qu'Édouard Balladur, lui, il voulait se présenter aux élections présidentielles 1995, et le président Mitterrand, lui, était en train de finir quasiment son mandat. Et donc, lui, il n'avait absolument rien à perdre alors qu'Édouard Balladur avait tout à gagner et c'est donc lui qui va proposer, une fois que le président Mitterrand va prendre la décision de mener l'opération turquoise sur le territoire rwandais, eh bien, c'est Édouard Balladur qui va proposer que cette opération se déploie au Congo, sur le territoire congolais à Goma. Donc, sa préoccupation était que la force multinationale de l'opération turquoise n'entre pas en conflit direct frontal avec les troupes de Kagame. Le seul détail qu'il n'avait pas à ce moment-là, ou qu'il avait oublié, c'était qu'en installant l'opération turquoise au Congo, à Goma, précisément, c'était l'endroit où les Américains avaient choisi, eux, de lancer les opérations militaires avec des forces rwandaises pour aller renverser le président Moutou. Donc, si les Français restaient durablement à Goma, cette mission n'allait pas effectivement se dérouler. Donc, la campagne s'est donc déclenchée à ce moment-là l'opération turquoise, jusqu'à ce que finalement, les Français ont été obligés de quitter l'opération turquoise à la fin du mois de juillet et début août, pour qu'à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, que les Américains ont lancé l'opération que j'ai décrit dans le livre, qui est l'opération Suboco, qui va être une fois que Kagame a été installé à Kigali, le président Clinton prend dans la décision de faire venir des troupes américaines pour des raisons humanitaires, en faisant comme s'il y avait encore la guerre au Rwanda. La guerre était terminée, l'OFPR avait gagné, remporté la victoire, la bataille militaire le 12 juillet 1994, les réfugiés se trouvaient sur le territoire congolais, et évidemment, il y avait des Tutsis et des Hutus, mais aussi des Tutsis qui avaient été massacrés, et l'objectif des Américains était de consolider le pouvoir et le régime de Paul Kagame, et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils ont encouragé, plus tard, les Conseils de sécurité des Nations Unies à autoriser l'OFPR à reprendre les armes, à prendre les armes pour pouvoir, soi-disant, se défendre contre les inter-amboués, qui, dans les rapports des États-Unis et dans les rapports des Nations Unies, montraient très clairement que les inter-amboués étaient plus préoccupés, ce qu'on appelle les inter-amboués, c'est-à-dire l'ancien régime, étaient davantage préoccupés par sa survie, les gens cherchaient à survivre à l'est du Congo en tant que réfugiés, ils n'étaient pas en capacité de mobiliser de gros moyens militaires pour menacer le territoire rwandais, d'autant plus que les... Il y avait les troupes éthiopiennes qui étaient venues également assurer la sécurité du Rwanda. Donc, le Rwanda était non seulement aidé à ce moment-là par les troupes américaines, les éléments d'efforts spéciales américaines qui étaient effectivement venus à Kigali pour protéger le régime de Kagame. Et par la suite, donc, l'opération Support Hope a donc été un mensonge que le président Clinton avait fait au niveau du congrès américain parce qu'il avait dit aux membres du congrès américain dans une lettre qu'il leur avait adressée que l'opération Support Hope va être une opération humanitaire. Elle n'a jamais été une opération humanitaire il a été question de déplacer des armes et des troupes qui sont allées en TB en Ouganda. Et donc, c'est de l'Ouganda que toutes les armes qui avaient été envoyées dans le cadre de l'opération Support Hope ont été renvoyées à Kigali avec une formation sur le terrain des officiers de l'armée patriotique rwandaise qui leur ont permis d'attaquer par la suite le Zahir pour renverser le président Mobutu. Donc voilà comment les choses ont été organisées et dans le même temps, on a organisé le silence et sur l'attentat du 6 avril contre le président Abiyarimana qui était un véritable coup d'État et on a maquillé l'affaire de l'invasion du Congo en 1997 en faisant passer cela comme une révolte de Bayan Moolingué alors qu'en fait, il s'agissait d'un deuxième coup d'État qui était organisé deux années après le coup d'État contre le président Abiyarimana au Rwanda. Il faut vraiment creuser pour découvrir tout ça et j'adore le travail que vous avez fait de creuser et surtout de creuser dans les archives chez les Américains eux-mêmes, chez les Européens eux-mêmes parce qu'ils ont tout on the record jusqu'à même montrer que Clinton et les démocrates ont été questionnés par leur propre, comme ils sont dans un système démocratique, ils se font questionner par leurs opposants sur leur politique africaine. Donc c'est vraiment, c'est inattaquable votre livre. Et c'est ça que j'adore dans vos travaux là. Vous faites un travail inattaquable. C'est tellement impossible de vous attaquer là, surtout pas par des histoires de « ouais, lui c'est juste un négationniste ». On ne peut pas vous attaquer parce que vous présentez tellement de preuves et tellement de références et vous allez dans les archives chez ceux-là même qui ont créé tous les problèmes. Donc comme vous avez... Une petite parenthèse justement sur ce point-là, c'est que vous savez, moi j'ai des choses que je n'ai pas voulu dire parce que ce n'était pas le cadre. Mais vous savez ce que j'ai découvert dans les archives américaines ? Vous savez quand on a créé le tribunal pénal international pour le Rwanda, ce sont des services de renseignement américains. Il y a des rapports qui existent au sein de la CIA et au Pentadone. Des membres, des éléments des services de renseignement militaire qui ont fait une note disant que les crimes qui ont été commis par les Hutus au Rwanda relèvent de la violation des conventions de Genève. Mais que les crimes commis par l'OFPR en 1994 ne relévaient pas de la violation des conventions de Genève. Et moi j'ai demandé mais sur quel fondement on le dit ? Parce que pour pouvoir faire la distinction entre les crimes du FPR et les crimes qui ont été commis par les Hutus, mais il faut quand même que ce soit une enquête internationale qui le démontre, mais pas directement le gouvernement américain qui soutenait le FPR de Kagame pour prendre le pouvoir au Rwanda. Mais, et d'ailleurs, c'est parce que Carla de Ponte avait voulu faire ce travail qu'elle a été versée de son poste devant le Tribunal pénal international. Et ça, c'est quelque chose qui est profondément inacceptable du point de vue du droit parce que ce n'est pas la pratique du droit qui permet à la fois de punir les Hutus qui ont commis les crimes et de punir les membres de la rébellion qui ont commis les crimes. D'ailleurs, petite autre parenthèse, dans la parenthèse, c'est qu'on a toujours l'habitude de vouloir me faire dire que Charles Onana, il est contre les Tutsis ou je ne sais pas. Mais c'est n'importe quoi. Je ne suis contre personne. J'ai des amis Tutsis qui sont en prison aujourd'hui et je serais ravi. Ceux qui disent que je n'aime pas les Tutsis qui viennent avec moi et qu'on se bat pour que ces gars-là sortent. Bouchaïdi n'a rien à voir, Annie et Karatia, ils n'ont rien à voir dans une prison du Rwanda. Ils n'ont rien fait. Donc, ce que je fais toujours, je fais la distinction entre les rebelles Tutsis qui ont pris les armes pour combattre un régime et qui ont commis les massacres au Rwanda avec les civils et les populations Tutsis qui n'ont rien demandé à personne et qui ont été victimes de massacres aussi du côté des Hutus. Donc, je considère que chaque fois qu'on parle des Tutsis, il faut faire la distinction entre les rebelles Tutsis qui ont massacré les gens et les victimes Tutsis qui n'ont absolument rien demandé à personne et qui ont été victimes. Et le problème, c'est que le FPR mélange à la fois ces membres qui ont commis des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre avec les victimes Tutsis qu'eux-mêmes ont aussi contribué à tuer ou laisser tuer pendant ces événements parce que les morts des Tutsis leur rendaient service, leur permettaient d'avoir une certaine forme de légitimité pour s'emparer du pouvoir. Et ça, c'est important de signaler cela pour que ceux qui ne connaissent pas très bien mes travaux, ils comprennent très précisément quelles sont mes positions là-dessus. Ah, merci, merci. Et je pense que c'est le même problématique que vous avez exposé dans votre livre de Kabila. Kabila, le père, l'original, le premier, lui aussi, il a exposé ce problème quand le Kaganistan l'a aidé, l'a supporté pour prendre le pouvoir au Congo. Mais après, il a eu ce problème où il parle de la domination des Tutsis, où il parle de l'armée du Kaganistan. Et puis, justement, il dit un endroit que vous avez montré dans votre livre, il dit quand il dit si l'armée du Kaganistan, si l'armée du FPR est 100% Tutsi, que voulez-vous qu'on dise par rapport à ça? Comment? Si on a une armée qui est 100% Tutsi et puis qui dit aussi venir au Congo protéger des populations, on va arriver là sur la problématique des Banyamurindiers parce que ça, c'est une excuse qu'ils utilisent pour aller au Congo. Alors, que voulez-vous que les gens disent par rapport à ça? Alors, vous avez un chapitre sur les Banyamurindiers et ce qui est hallucinant, c'est de constater comment est-ce qu'en fait la propagande qui avait été utilisée au Rwanda pour conquérir le pouvoir a plus ou moins été remixed pour aller être utilisée au Congo. Quand j'ai lu le chapitre de Banyamurindiers, j'ai vu un peu aussi ce que Judy River avait écrit dans son livre sur, par exemple, la collaboration des Tutsis du Rwanda avec le FPR pour la conquête du pouvoir au Rwanda. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler des Banyamurindiers pour qu'on en revienne à la base de cette question? C'est quoi cette histoire de Banyamurindiers? Alors, si vous voulez, c'est une histoire qui est terrible parce que c'est une histoire où il y a effectivement des contre-vérités et bien entendu de la confusion, mais c'est une confusion volontaire parce que Kagame et sa philosophie a toujours consistait à utiliser des gens qui sont normaux dans une région ou dans un pays. Ça a été le cas avec les Tutsis du Rwanda qui ont servi en quelque sorte de cobaye pour sa prise de pouvoir. Donc, il l'a encouragé, ils ont organisé la possibilité d'une guerre et des massacres, etc., pour se servir effectivement des victimes de cette guerre-là en faisant croire que ces gens-là sont leurs gens. Donc, ils ont fait la même chose effectivement au Congo, c'est que moi, j'ai constaté que la question de Banya Moulengue au Congo est d'abord une question de réfugiés rwandais. D'abord, ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce qui ressort des documents du HCR des années 60. Il y a eu une partie des Tutsis qui étaient venus au Congo dans les années 20, mais comme des gens qui allaient chercher du travail au Congo, qui se sont installés là-bas, qui sont devenus Congolais, etc. Il n'y a jamais eu de problème en fait avec ces gens-là. Mais il y a une autre catégorie de ceux qui sont venus au Rouen et qui sont venus à la suite des événements de 1959 qui se sont installés effectivement au Congo et qui ont été installés par le HCR d'ailleurs, puisque des archives, on a retrouvé un certain nombre de documents d'archives qui attestent de tout cela. Mais lorsque Kagame décide, lui, d'utiliser les Bayans Moulincké déjà, dès 1994, la question a commencé à s'opposer sérieusement aux Aïrs et puis en temps que Kagame a remporté la guerre au Rwanda et donc il y a eu une commission qui avait été créée par les parlementaires congolais, on a appelé la commission Vangu, qui a consisté à faire je dirais une enquête sur le problème des Bayans Moulincké à l'est du Zahir qui disait être victime de discrimination etc. Bon, donc les Congolais ont travaillé, les parlementaires congolais ont travaillé très sérieusement sur cette question parce qu'ils sont allés interroger les Bayans Moulincké eux-mêmes, ils ont interrogé leur famille, les mames de leur famille, ils ont interrogé leurs voisins, ils ont interrogé les chefs coutumiers de la région parce que en réalité ce qui se passe dans cette zone-là c'est qu'il y a de nombreux groupes ethniques installés là-bas depuis que le Congo existe et ces groupes ethniques dans ce que je pourrais dire l'ethnographie du Congo on reconnaît les Congolais par leur langue en général et par leur chef coutumier et donc le problème des Bayans Moulincké c'est qu'ils disent eux-mêmes qu'ils sont rwandophones or être rwandophone ça signifie qu'on parle le Kinyarwanda qui est la langue du Rwanda donc il n'y a pas de honte à parler Kinyarwanda quand on est originaire du Rwanda ou quand on est né au Rwanda ou quand on a vécu au Rwanda ou quand on a eu une ascendance au Rwanda ce qui commence à poser problème c'est quand on dit qu'on est on est rwandophone on réclame des droits alors qu'on est venu en tant que réfugié et c'est là que les Congolais ont commencé à se poser des questions parce que ils ont assisté à une falsification de l'histoire sous leurs yeux et cette falsification de l'histoire a créé effectivement un amalgame entre les Tutsis qui étaient venus à l'époque des années 20 travailler et s'installer au Congo et ceux qui disant qu'ils sont Banyamoulengue sont venus à la suite des événements de 59 qui se sont mélangés avec les autres et ont créé se sont mis à créer des problèmes dans les années 60 parce que beaucoup d'entre eux ont travaillé effectivement dans la rébellion de Pierre Moulele beaucoup ont été d'ailleurs mis en garde par l'OHCR qui leur a dit en tant que réfugié vous ne devez pas vous mêler des affaires politiques au Congo parce que quand on vous amène comme réfugié politique c'est qu'on vous trouve une situation de sécurité donc vous ne pouvez pas organiser l'insécurité là où on vous a trouvé une situation de sécurité donc j'ai donc essayé de retrouver des témoignages y compris de Banyan Moulengue eux-mêmes et ce qui m'a surpris c'est que je suis tombé sur le document concernant M. Azarias Ruperois qui comme tous les Congolais et les Rwandais le savent s'est présenté comme étant je dirais un des porte-parole de Banyan Moulengue en République démocratique du Congo il se trouve que les documents le document qui est le diplôme d'État qui correspond en quelque sorte au baccalauréat de M. Azarias Ruperois nous donne une date un lieu de naissance qui n'a rien à voir avec le lieu de naissance de son certificat d'attitude physique qui n'a rien à voir non plus avec le livre que lui-même a écrit de sa main sur le Congo alors je me suis demandé quel est cet individu qui est né à trois endroits différents même si c'est sur le territoire congolais ou sur le territoire rwandais il n'y a aucun rwandais aucun congolais qui peut être né à trois endroits le même jour la même date c'est quelque chose de totalement incompréhensible et je pensais donc que les gens allaient interroger M. Azarias Ruperois là-dessus ou que lui-même allait apporter des clarifications parce que ce que j'ai dit sur M. Azarias Ruperois ne vient pas de moi ça vient de lui ce sont ses documents donc je n'ai fait que je n'ai eu que le privilège d'avoir accès à ses propres documents je les ai nus je les ai comparés et je les ai exposés c'est tout donc c'est à lui de dire s'il est né à Itumbwe à Minumbwe ou ailleurs ces documents disent qu'il est né à trois endroits différents mais ce n'est pas tout je tombe maintenant sur un rapport de typage qui concerne encore un porte-parole des Bagnas Moulengue en RDC donc un certain Laurent Kounda Laurent Kounda tout le monde a vu comment il était courtisé dans les années 2004-2005 par l'Union Européenne la communauté internationale il passait sur toutes les grandes chaînes de télévision du monde entier disant qu'il défendait les droits des Bagnas Moulengue parce qu'il était lui-même Bagnas Moulengue qu'il était bon etc etc mais un rapport de typage un rapport spécial de la MONUC de la mission des Nations Unies au Congo dit que monsieur Laurent Kounda non seulement il n'a jamais été parce qu'il a raconté qu'il était infirmier qu'il a bon la MONUC qui n'a jamais terminé ses études en plus qu'il est rwandais et qu'il est retourné chez lui au Rwanda mais quand je tombe sur ce document-là et je me demande mais comment monsieur Laurent Kounda peut être rwandais alors que tous les Congolais et tous les Rwandais même ont entendu monsieur Laurent Kounda dire qu'il était Bagnas Moulengue dont outil congolais alors moi je n'ai fait donc exposer ces éléments je les ai mis à la disposition du public pour que chacun apprécie et si monsieur peut-être peut-être que d'ailleurs j'étais même surpris de constater que monsieur Laurent Kounda a tellement défendu sa position en tant que Bagnas Moulengue que je ne comprends pas tout outil congolais que je me suis demandé mais pourquoi il reste au Rwanda depuis qu'il est parti s'il aille la famille au Congo il serait revenu au Congo mais sa famille au moins doit lui manquer au Congo donc si vous restez très longtemps à l'extérieur d'un pays qui n'est pas le vôtre vous revenez quand même là où il y a vos parents là où il y a vos ascendants etc. donc je me suis rendu compte simplement et ça les parlementaires congolaises étaient déjà rendu compte qu'ils étaient eux-mêmes victimes d'une escroquerie sur le plan de la narration de l'histoire des Bagnas Moulengue et moi j'ai simplement apporté des éléments supplémentaires qui montrent que il y a effectivement dans l'histoire de ceux qui disent être des Bagnas Moulengue ou des petits congolais il y a quelque chose qui ne colle pas avec la réalité historique et d'ailleurs leurs historiens ou ceux qui ont défendu leur histoire qui sont arrivés depuis le 14e siècle ou des choses comme ça je me suis posé la question de savoir s'ils sont venus au 14e siècle ou est-ce qu'ils étaient au 9e siècle ou au 8e siècle ou au 4e siècle donc il y a beaucoup de zones d'ombre dans cette histoire là que moi j'ai essayé de mettre une petite lampe torche pour que les gens se fassent eux-mêmes leur opinion sur les éléments que j'ai mis sur la table oui absolument c'est magnifique vous avez vraiment tout exposé et il faut vraiment être de mauvaise intention pour ne pas voir ce que vous avez exposé alors parlons aussi de la terreur alors que ces gens-là font subir aux populations congolaises parce que si même il y avait une partie de la population congolaise qui était opprimée qui réclamait ses droits pourquoi réclamer ses droits en prenant les armes et en massacrant le reste des Congolais parce qu'ils font exprès de massacrer le reste des Congolais ils font exprès de violer les femmes congolaises et surtout vous avez montré et démontré à quel point même cette oppression est fiction étant donné que les Banyamurindiers ou les Tutsis les Rwandais malgré qu'ils soient une petite minorité au Congo ont toujours eu des positions privilégiées ont toujours été dans plusieurs échelons du pouvoir ont toujours fait des busmets et donc on se demande cette oppression est où et surtout s'il y a oppression pourquoi prendre les armes et massacrer le reste des Congolais pourquoi violer les femmes congolaises à ce point qu'est-ce que vous en dites écoutez c'est quelque chose qui m'a beaucoup choqué parce que quand vous faites bien de souligner qu'ils ont occupé des postes de responsabilité très importants dans la haute administration congolaise aujourd'hui dans l'armée parce que depuis l'époque de l'ancien directeur de cabinet du président Mobutu monsieur Barthélémy Pissingimana comme que beaucoup de Congolais connaissent comme quelqu'un qui était président de l'association des étudiants rwandais Osair qui est devenu directeur de cabinet du président Mobutu je ne crois pas qu'il y a eu un Congolais dans l'histoire du Rwanda qui a eu un Congolais qui est devenu directeur de cabinet d'un président au Rwanda mais chaque fois on a vu des Rwandais devenir de très haute personnalité en République démocratique du Congo donc ça signifie quand même que les Congolais sont assez ouverts puisqu'on a même eu jusqu'à James qui est devenu chef d'état-major de l'armée congolaise et il est retourné devenir chef d'état-major de l'armée rwandaise puis ministre de la défense je ne vois pas le même parcours chez un Congolais dans l'armée rwandaise ou dans les institutions rwandaise alors je pense que la question de la discrimination est déjà un début de mensonge ou une large partie de mensonge parce que ce sont les Baya Mooling eux-mêmes qui disent qu'ils ont occupé et qu'ils occupent des postes de responsabilité importants on a vu d'ailleurs le cas de monsieur Azarias Robertoy qui est devenu effectivement vice-président de la République de la RDC chargé de la sécurité et c'est au moment où il est il occupe cette fonction que les Congolais sont massacrés par les éléments du RCD de Goma mais aussi par les éléments du CNDP de Laurent Kounda et je n'ai pas vu une seule fois dans les rapports que j'ai pu examiner que ce soit notamment beaucoup de rapports confidentiels de l'Union Européenne et d'ailleurs j'ai trouvé un rapport de l'Union Européenne qui dit que dans lequel monsieur M. Azarias Robertoy a une réunion avec le représentant spécial de l'Union Européenne M. Ado Ayelo puis le commissaire Louis Michel qui lui pose la question de savoir l'état la situation de la sécurité à l'est du pays il dit tout va bien tout va bien alors que c'est la période où Laurent Kounda massacre et ses hommes violent massivement les femmes à l'est du Congo donc je me suis rendu compte que cette situation posait problème pourquoi ? Parce que les gens qui sont massacrés les Congolais qui sont massacrés par les troupes d'Azarias Robertoy n'ont jamais commis je dirais d'injustice vis-à-vis de Laurent Kounda ou vis-à-vis de ses membres ou de ses militants mais ces femmes qui sont violées dans la partie est du pays et ces pays je dirais ces villages qui sont rasées par les troupes de M. Azaz ce sont des gens qui n'ont jamais fait de mal à ces gens-là donc on ne comprend pas pourquoi il leur inclut ça mais j'ai finalement quand même compris pourquoi parce que comme ils ont eu la volonté depuis 1994 de s'emparer des richesses de l'est du Congo pour réussir à s'emparer de ces richesses-là de façon durable et de façon efficace il faut raser les territoires où se trouvent ces richesses et qui sont habitées par ces populations et une fois qu'on rase ces villages on installe des nouvelles populations venant d'ailleurs qui manifestement parlent tantôt un Swahili Tanzaniens tantôt parlent le Kinyarwanda tantôt on parle un peu de Kirundi et donc tous ces gens-là qui viennent qui vont être installés sur cette partie du territoire se commencent à se présenter aussi comme Banyamulengue tantôt comme Banyamulengue tantôt comme des Congolais qui sont victimes des discriminations alors que ces gens ne sont pas nés au Congo n'ont jamais vécu au Congo donc on a vu cette situation prospérer comme ça sans que la communauté et je tiens à rappeler que les documents que j'ai obtenus de l'Union Européenne les gens sont conscients que c'est exactement comme ça parce que là je n'ai pas publié tous les documents que j'avais parce que je connais les gens à qui j'ai affaire et je sais qu'ils manquent tellement que j'en ai gardé d'autres pour la suite des opérations donc mais je peux vous dire je peux vous garantir que les rapports confidentiels de l'Union Européenne disent très clairement que cette zone-là est peuplée de gens qui ne sont pas Congolais ou qui ne sont pas nés au Congo donc il y a suffisamment d'informations pour attester le fait que la violence qui est perpétrée contre les femmes et contre les enfants parce qu'il y a des enfants qui sont pilés dans les mortiers des bébés qui sont pilés dans les mortiers une violence telle qu'on n'en a jamais vue qui est une violence mais qui est incompréhensible du point de vue strictement rationnel mais qui ne vise qu'une seule chose c'est de faire fuir tout le monde dans cette zone pour que cette zone devienne un no man's land qui est dirigé par ceux qui veulent piller les richesses du Congo et il faut que cela se fasse sans qu'il y ait des témoins congolais c'est sans qu'il y ait la présence des Congolais Justement là au début du show je parlais justement de cette violence incompréhensible et justement vous-même dans votre livre vous l'exposez et vous dites mais je comprends pas pourquoi est-ce que les vies congolaises ne comptent pas pourquoi est-ce que les Congolais sont massacrés violés comme ça et puis on dirait que ça ne compte pas c'est pas comme s'ils étaient eux des humains alors que du côté des Rwandais du côté de la tragédie rwandaise on entend souvent des gens rappeler 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 génocide contre les Tutsis au Rwanda les massacres contre les Tutsis mais du côté du Congo alors que c'est multiplié par 10 la tragédie multiplié par 100 la tragédie mais on n'en parle pas alors je voulais vous 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 dire ce que j'en pense et puis surtout vous mettre au courant du côté des Rwandais ce que je suspecte que c'est c'est quoi le problème et pourquoi même c'est très incompréhensible pourquoi justement du côté des Congolais on s'en fout complètement alors ma petite théorie là dessus c'est c'est cette histoire de le problème entre les Hutus et les Tutsis les Européens là pour conquérir les Africains ils sont toujours venus faire la division mais quand les Européens sont venus diviser les Hutus et les Tutsis ils ont créé le racisme la suprématie blanche ils ont transposé ça dans la culture rwandaise et ils ont dit aux Tutsis qu'ils sont supérieurs qu'ils sont donc les boss ils ont commencé par supporter les Tutsis contre les Hutus et à opprimer avec les Tutsis opprimer les Hutus avec les Tutsis ils ont déshumanisé les Hutus ensuite par après ils sont partis aussi support les Hutus donc je pense que c'est la création de cette identité de Tutsis et Hutus et de la création de cette supériorité supériorité illusion de l'identité Tutsis et que l'identité Tutsis associée aux Blancs et l'identité Hutus associée aux Noirs donc si les Tutsis meurent et les Blancs la communauté internationale se mobilise est-ce que c'est pas en rapport justement avec la création de cette identité Tutsis qui est associée aux Blancs et si les Hutus meurent si les Congolais meurent c'est comme si les Noirs mouraient la communauté internationale qui est basée sur le racisme la suprématie blanche s'en fout complètement qu'est-ce que vous en pensez et puis avant de vous d'entendre ce que vous en pensez je peux vous dire que chez les Rwandais ça continue ce problème là de suprématie Tutsis ou de complexe de supériorité Tutsis par rapport au Hutu ça continue ce problème où les gens se considèrent supérieurs et que les autres alors deviennent des animaux qu'ils peuvent exterminer ou tuer comme ils veulent ça continue je vais vous montrer il y a une vidéo qui circule récemment chez les Rwandais où une femme qui est très proche du Kaganistan très proche du pouvoir on a des photos d'elle avec la première dame du Rwanda est en train d'exposer cette théorie de suprématie Tutsi et en train d'insulter les Hutus et ça révèle ça révèle cette philosophie qui est derrière et puis on se dit est-ce que c'est pas cette philosophie parce que les autres s'ils se voient comme des Tutsi les Hutus deviennent du rien ils ne sont plus des humains et s'ils exterminent des Hutus c'est comme s'ils n'avaient exterminé personne et comme comme pour eux il n'y a pas de différence entre les Congolais et les Hutus pour eux les Congolais sont des Hutus en fait est-ce que c'est pas pour cette raison justement qu'ils se font exterminer et personne ne s'en préoccupe à cause de cette idéologie de racisme suprématie blanche tribalisme suprématie Tutsi et ça continue ça c'est d'actualité chez les Rwandais je vous montre ça et puis après vous me dites ce que vous en pensez les NONQUES les NONQUES les CUMJ SOUIRS les NONQUES les NONQUES les NONQUES le Dités Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et donc elle est en train de dire que les Hutus sont des chiens, des esclaves qui ont été mis au pouvoir par les Belges et que bon, ils ne veulent absolument rien dire et que les Tutsis eux sont spécials, qu'ils ont bu du lait et que c'est les enfants de la vache. Présentement, il y a comme une blague chez les Rwandais, on est en train de se moquer des gens, les enfants des vaches et les enfants des chiens. Est-ce que ce n'est pas cette mentalité, cette idéologie-là qui a détruit les gens au Rwanda, qui s'est transposée au Congo? Et c'est ça qui expliquerait pourquoi les gens exterminent les Congolais et ça ne leur dit rien, ça ne leur dit absolument rien. Parce que peut-être pour eux, les Congolais, c'est comme des chiens, quoi. Vous voyez ça? Qu'est-ce que vous en dites? Vous savez, on est toujours désarmé devant un niveau élevé de la stupidité. Quand vous ajoutez à ça un peu d'ignorance, vous avez l'impression que, vous voyez, quand vous avez un gosse qui pense qu'il est intelligent ou qu'il comprend, alors que vous voyez qu'il est vraiment stupide, qu'il a la tête vide et qu'il n'a aucune culture, vous lui pardonnez sa bêtise. Donc, cette femme, je ne sais pas si elle a été à l'école, je ne sais pas si… Elle habite même au Canada. Elle habite au Canada? Elle habite au Canada, je ne sais pas. On m'a dit que dernièrement, elle est rentrée au Rwanda, mais elle habite au Canada. J'ai des photos d'elle avec la diaspora rwandaise que moi-même, je connais. Elle a fait un peu de sociologie sur la population du Rwanda ou pas? Elle est en train de répéter les discours de Moudie Sera, mais cette fois-ci… Moi qui ne suis pas rwandais, j'ai l'impression qu'elle n'a jamais lu même les ouvrages d'Alexis Kagame, parce qu'Alexis Kagame ne parlait pas comme ça. Enfin, il faut lui faire une petite bibliothèque sur l'histoire et la sociologie du Rwanda pour qu'elle essaye un peu de se cultiver, de… Bon, s'il y a des professeurs, je dirais, en capacité de pouvoir ramener une… Vous savez, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Je ne sais pas à quel âge elle a, on peut la ramener à l'école primaire. Elle est plus vieille que moi, c'est fini pour elle. Bon, donc, en fait, déjà, si elle n'est pas en capacité de comprendre qu'un être humain n'est pas un chien, je ne sais pas qu'est-ce qu'il… Est-ce qu'il faut la ramener, faire des sciences naturelles, on appelle ça SVT maintenant, les sciences de la vie et de la terre, pour lui réapprendre un peu de ce que c'est que l'anthropologie, est-ce que c'est que la zoologie, etc. Parce que si vous confondez les êtres humains et les animaux, est-ce que vous avez un problème ? Elle peut peut-être aussi avoir un réel problème, peut-être pas d'ignorance, mais des dysfonctionnements neuronaux, là. Il doit y avoir des neurones qui ne fonctionnent peut-être pas très bien aussi. Voilà, c'est elle, et puis c'est Moudiessella en bas, et puis c'est elle avec la première dame du Rwanda, là, dans le coin aussi. Bon, vous voyez ? Bon, donc, peut-être que… Bon, il y a une formule qui dit souvent qu'ils s'assemblent, se ressemblent. Moi, je ne sais pas si tous se ressemblent, mais en tout cas, il est évident que quand vous avez quelqu'un qui résonne comme ça, qui est rwandais et qui résonne comme ça vis-à-vis de ses compatriotes, ben, peut-être qu'il faut l'amener et consulter un psychiatre. Il doit avoir des problèmes. Alors, vous vous imaginez si ce genre de raisonnement est au niveau national et au niveau de la politique et au niveau de l'armée ? Une armée qui pense comme ça, là, qui va au Congo, qui affasse à eux les Congrès, qu'est-ce qu'ils font ? Et c'est extrêmement grave parce que vous avez un bataillon d'ignorants, effectivement, qui peuvent avoir ce genre de discours comme modèle… comme modèle de discours social. C'est préoccupant pour le Rwanda et d'ailleurs pour les enfants rwandais qui écoutent ce genre de discours, mais je suis sûr qu'on va faire régresser leur QI nécessairement parce qu'on est supposé leur apprendre la différence entre les animaux et les êtres humains et s'il y a une personne qui confond un peu les deux, ben, moi, je serais un peu inquiet pour la situation, l'avenir et la situation psychologique de beaucoup d'enfants rwandais à qui on peut inculquer ce genre de discours comme des données, comme un discours fondamental de la société rwandaise. Mais il est évident que l'allusion que vous faites avec le Congo, si vous avez effectivement des gens dans les troupes de Kagame qui pensent comme ça, parce que cette femme-là, bon, je ne sais pas si elle pense qu'elle est une occidentale, si quelqu'un lui a fait croire ça, ou s'il y a des gens qui croient que des Tutsis au Rwanda ou au Burundi ou je ne sais pas où sont des occidentaux, ben, est-ce qu'ils savent ce que les occidentaux pensent d'eux ? Parce que moi, j'ai beaucoup d'amis occidentaux qui parlent avec eux, qui les connaissent très bien et qui se moquent beaucoup d'eux, peut-être pas toujours devant eux, parce qu'ils ont un peu de pudeur et un peu d'éducation, mais il y a beaucoup d'occidentaux qui se disent, mais ils ont un problème dans leur vision de penser qu'ils sont comme nous, les occidentaux, nous, on n'est pas, on n'a rien à faire avec ces gens-là, on n'a rien à voir avec ces gens-là, ni sur le plan culturel, ni sur le plan sociologique, etc. Donc, je pense que c'est des gens qui ont un complexe profond, ils ont honte d'être rwandais, donc d'être des Africains, ils ont honte d'avoir le statut qui est le leur, et ils envient le statut où ils aimeraient avoir le phénotype des occidentaux pour se faire passer pour les occidentaux. Mais c'est schizophrénique et c'est très dangereux, parce que si ce genre de perception dure très longtemps dans la vie d'un groupe humain, ça peut vous fabriquer des détraqués mentaux sur plusieurs générations. Mais des détraqués mentaux qui s'ignorent, je ne fais pas de la psychanalyse, mais je suis convaincu que quand les gens sont incapables de s'accepter tels qu'ils sont, et qu'ils sont incapables de voir en d'autres êtres humains le fait qu'ils sont des êtres humains, ben écoutez, je ne suis même pas sûr que des psychiatres seraient capables de résoudre leurs problèmes. Oui, et moi je pense que ça fait partie du problème profond, et ça fait partie du problème profond justement de cette tragédie au Congo, parce qu'on voit les prédateurs internationaux utiliser les gens, et on voit les gens s'identifier par rapport à ça, et exterminer les autres Africains par rapport à ça. Vous avez un chapitre là-dessus, le projet de l'Empire Tutsi, connu à l'Élysée et à la Maison Blanche, s'il vous plaît. Alors là, j'étais là, j'ai dit, hein? Mais est-ce que même le projet de l'Empire Tutsi n'est pas basé sur cette idéologie? Mais vous savez, les stratèges occidentaux sont capables d'un grand cynisme, c'est-à-dire de vous faire croire des choses qu'ils pensent que vous allez effectivement croire. Alors, ils savent, moi j'ai rencontré beaucoup de personnes, vous savez, dans ce travail-là, j'ai rencontré des gens que vous ne pouvez même pas soupçonner, qui me parlent, qui me font des confidences. Et donc, il y a un Américain que j'avais rencontré une fois, qui m'a dit, écoutez, Charles, j'ai gardé son nom sous anonymat, parce qu'il travaille, c'est quelqu'un qui va toujours dans la région, qui travaille beaucoup dans la région, qui m'a dit, un jour, quand l'OFPR a pris le pouvoir, il est allé rencontrer les militaires du FPR, donc il est rentré dans le bureau d'un militaire, il avait rendez-vous avec lui pour des affaires d'autres professionnels. Et donc, il a vu qu'il y avait plusieurs pays où il y avait le drapeau du Rwanda dans plusieurs pays. Et il lui demande, mais c'est quoi ça? Il lui dit, c'est partout où il y a des Tutsis qui sont une grande communauté, qui a vocation, n'est-ce pas, à régner dans ces pays-là. Ah bon? Il lui dit, ah, ça c'est des Tutsis rwandais. Il dit, non, 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 non. Nous, on n'est pas constitués en citoyens de pays. On est un groupe, un groupe ethnique qui est présent sur l'ensemble de ces territoires. Alors, l'Américain, il dit alors, mais moi, je peux mettre aussi des petits drapeaux comme ça, en Suisse, en Belgique, en Angleterre, etc. Partout où il y a et où mes ancêtres se sont passés. Alors, il m'a dit que le gars est devenu vert. Il a changé de tête. Il est devenu nerveux parce que lui, il a cru que c'était une plaisanterie. Donc, il a voulu lui rendre la plaisanterie en faisant, en jouant, en quelque sorte. Et il s'est rendu compte qu'en fait, il avait touché quelque chose de sensible chez ce monsieur, qui, c'est vraiment, qui a vraiment très mal pris son propos. Et il m'a dit, quand il est rentré aux États-Unis, il a appris beaucoup d'autres choses concernant cette vision-là qu'ils avaient envie de régner, de dominer. Alors, moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'en 1994, quand j'ai accès aux archives de l'Élysée, je découvre effectivement que le chef d'État-major particulier du président François Mitterrand, le général Keno, fait état donc de l'idée d'un empire tutti qui serait construit au Congo avec l'aide des tutti d'Ouganda, du Burundi, etc. Ben, je trouve ce truc-là totalement fou, que ce document, bon, je le garde, je ne me fais même pas état lorsque j'écrivais mes livres. Mais un jour, je décide d'aller rencontrer le professeur Bernard Debré, qui a été ministre français de la coopération également, qui était, professeur Debré, qui était médecin à l'hôpital Cochin-Appareil, qui avait d'ailleurs soigné le président Mitterrand pour le cancer des années de la prostate. Alors, je discute avec lui à l'hôpital Cochin pendant pratiquement une heure, donc pendant près de 45 minutes, il m'explique effectivement cette histoire de projet d'empire tutti qui lui a été effectivement racontée par des tutti du Burundi, du Rwanda, de l'Ouganda, avec qui il avait d'excellents contacts. Et j'apprends d'ailleurs à cette occasion que Esther Kamatari, qui était effectivement une tutti burundais, faisait de la propagande aussi dans les milieux politiques français, pour le compte de Kagame, avec une ancienne journaliste derrière les filles, Manuel Mukamabano. Donc, il m'a raconté tout ça, lui m'a raconté tout ça naturellement, parce que c'était son vécu, etc. Mais ce qu'il m'a dit à ce moment-là concernant cette création d'empire tutti, pour moi, je trouvais que c'était tellement absurde que, bon, je suis rentré, je ne croyais pas à son histoire. Mais ce qu'il va, Rwanda va me raconter ça, plusieurs personnes vont me raconter ça. Mais je découvre un jour, donc quand je travaille sur les archives du président Clinton, qu'en novembre 1994, l'ambassade des États-Unis au Rwanda, Kigali, a rédigé un rapport sur cette affaire-là. Et de façon naturelle, et ils disent également dans ces rapports-là qu'il y a une minorité tutti qui a pris le pouvoir au Rwanda, qui domine le Rwanda, qui domine les Hutus, ou qui écrasent les Hutus, etc., qui ont arraché des biens de Hutus, etc., etc. Mais de façon tout à fait normale. Et je me rends compte qu'en réalité, toutes ces personnes qui ont fait, enfin, toutes ces personnes qui ont eu ces informations, quand je remets ces informations ensemble, je constate que quand même, tout le monde est au courant, enfin, je veux dire, dans les milieux élevés du pouvoir, mais ça semble normal. Et donc, je rends, donc, décide, donc, dans le moment où j'ai écrit ce livre, j'avais déjà accumulé près de 20 ans d'informations derrière. Donc, j'ai décidé de rendre ça public. Et évidemment, depuis que j'ai rendu public, tout le monde me dit, les gens qui savaient, des Européens, beaucoup de gens me disent, mais Charles, mais oui, tout le monde le sait, mais le problème, c'est qu'ils ont envie de faire ça et leur projet rencontre aussi le projet des globalistes pour qu'ils soient encouragés à faire ce genre de, à réaliser ce projet-là. Donc, voilà comment j'ai lu énormément de confidence sur toutes ces questions-là. Donc, je ne dis que pour l'instant l'essentiel de ce que je pense que devrait être dit. Oui. Donc, c'est comme vraiment un perfect match, mais un match made in hell, en même temps des gens qui ont cette idéologie suprématie blanche, suprématie tout-ci, et puis les globalistes qui veulent piller et qui donc trouvent des alliés sur place prêts à exterminer d'autres Africains à cause de cette idéologie. Exactement. Ils sont convaincus qu'ils vont réussir leur projet. D'ailleurs, quand j'ai publié le livre, moi, je ne savais pas, le président Kagame lui-même, il a fait une déclaration publique au Bénin où il revendiquait des terres au Congo. Mais je veux dire, pour tous les historiens, que ce soit des historiens rwandais ou congolais ou tous ceux qui ont travaillé vraiment sur ces régions, mais les terres du Rwanda au Congo, mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais lui, comme ils avancent masqués et que le but de tout ça, c'est effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, pourquoi tant d'atrocités, les gens ne disent rien ? Et on fait... Mais oui, mais parce qu'une fois qu'ils... Comme ils avancent masqués, ils ne peuvent pas dire... Ils n'ont pas le courage, je dirais le courage politique, d'afficher leur démarche politique ou idéologique parce qu'ils savent que cette démarche-là sera combattue. Elle sera combattue par les Rwandais, elle sera combattue par les Congolais, elle sera combattue par des tas de gens au Burundi, en Ouganda même, etc. Il y a des gens qui sont contre ça en Ouganda. Il y a des gens qui sont contre ça au Burundi. Mais il y a un groupe, ce petit groupe-là qui s'est organisé. D'ailleurs, les Tutsis, mon ami Diomouchaïdi, qui dénonçait déjà effectivement ce genre de démarche, on l'a mis en prison. On l'a mis en prison pour qu'ils ne parlent pas. Donc les Tutsis qui sont contre ce genre de démarche, ils sont sommés de cette terre ou d'être punis. Et la façon dont ils punisent les gens, c'est toujours de leur donner la mort. Enfin, ils se comportent comme s'ils étaient immortels, comme si aucun d'entre nous n'allait mourir. Mais c'est totalement ridicule. Donc vous voyez que les gens, même psychologiquement, sont presque déjà atteints d'une forme de folie. Parce que quand vous voulez créer ce genre de choses, ça signifie que quelque part, vous avez des boulons qui ne sont pas en place. Eh oui, malheureusement, malheureusement. Alors, pour ce qui est de l'avenir, j'ai remarqué une chose dans votre livre. Pour la chute de Mobutu au Congo, parce qu'il fallait bien faire la chute de Mobutu au Congo, alors qu'il avait été un allié, un serviteur des Américains, mais les Américains n'ont pas hésité à se débarrasser de Mobutu. Est-ce que vous pensez qu'ils vont faire la même chose au Kagamistan? Parce que c'est les Américains qui ont installé le Kagamistan. Est-ce que plus on make some noise par rapport au Congo, est-ce que vous pensez que les Américains vont lâcher leurs partenaires du Kagamistan pour laisser le Congo respirer? Ou bien ça va continuer? Ils vont continuer de supporter le Kagamistan et Museveni contre le Congo. Vous savez, quand on étudie les relations internationales, quand j'étais étudiant, on nous disait toujours de ne pas nous précipiter dans des conclusions en matière de relations internationales. Parce qu'il y a toujours des choses qui ne sont pas prévues. Le mur de Berlin a chuté, les gens n'avaient pas prévu complètement que ça allait arriver. Vous avez vu la curielle de coup d'État qui est arrivée en Afrique. Les gens n'avaient pas totalement prévu que ça allait arriver. Il y a une chose au moins qui est certaine, c'est que le temps va ramener les gens à l'humidité. Vous avez vu l'élément très intéressant, le clin d'œil que vous avez fait avec le t-shirt McNoise. Mais si M. McNoise, on lui avait dit un jour qu'il allait se retrouver dans la situation de dire « McNoise, make some noise », mais je crois qu'il était le dernier à imaginer qu'il pouvait quitter le pouvoir dans ces conditions. Je me souviens, vous savez, je suis détenteur des archives de l'empereur Bokassa depuis environ 30 ans aujourd'hui. quand le maréchal Bokassa avait été renversé en 1979 par la France, surtout par Valéry Giscard d'Estaing, le président français, eh bien, il avait dit au président Mogoutou qui avait assisté à cette affaire parce qu'il avait appelé le maréchal Mogoutou qui n'a rien dit, il lui a dit « Maintenant, c'est mon tour, mais le jour où ça arrivera à l'un d'entre vous, vous comprendrez ce que je vis aujourd'hui ». Et donc, quand le maréchal Mogoutou a été renversé, dans la condition dans laquelle il a été renversé, je pense qu'il a beaucoup pensé à Bokassa. Donc, je crois très objectivement que Kagame est allé trop loin dans la violence, la destruction et le crime avec ses alliés de Washington et de Londres. Ils sont allés trop loin dans, je dirais, l'organisation de la déstabilisation de la RDC et dans les massacres des populations dans ce pays. Donc, je pense sincèrement que le moment où ils vont avoir des young leaders, comme ils ont eu Kagame comme young leaders en 1993, la campagne de Bill Clinton, c'est sur les young leaders, il y avait les young leaders de l'Éthiopie, il y en avait du côté du Rwanda, etc. Donc, incontestablement, Kagame vieillit, ça fait 30 ans qu'il est au pouvoir. Il n'y a aucun de ses prédécesseurs au Rwanda qui a passé 30 ans au pouvoir depuis la Première République. Donc, lui qui critiquait Abiyarimana, la Première République, la Deuxième République, il a fait déjà plus de temps au pouvoir que ces deux présidents unis. Donc, pour moi, il va incontestablement vieillir comme tout être humain qui arrive sur Terre naît, grandit et vieillit. Il commence déjà à vieillir et donc, nécessairement, on lui trouvera des remplaçants. Et quand on lui trouvera des remplaçants, eh bien, il sera remplacé et je crois qu'il n'aurait peut-être même pas le temps de dire « make some noise ». Non, on va faire le noise pour le faire partir plus tôt, ouais. Alors, c'est ça, justement, l'excuse. Les toutis utilisés comme excuse. Les toutis souffrent, alors je dois aller les sauver. est-ce que ça, c'est même, c'est dangereux même pour les toutis que les gens soient utilisés parce que ça crée des problèmes au Congo ? Les Congolais n'ont jamais eu de problème avec les toutis avant que Kagame s'en rende compte. mais il est… Moi, j'ai toujours dit, écoutez, dans toutes les sociétés, dans toutes les communautés, vous avez des gens raisonnables, des gens corrects et vous avez des gens déraisonnables. Le problème, c'est que les toutis qui sont au Congo qui constatent qu'ils sont utilisés par Kagame doivent le dénoncer, doivent dénoncer son comportement et dénoncer la dangerosité de son idéologie macabre sur le territoire congolais. Et cet outil congolais, s'ils ne font pas leur job, ils peuvent être confondus effectivement avec Kagame et son idéologie et sa vision des choses. Donc, ils ont un travail à faire qui est, je dirais, indispensable pour le Congo et pour leur propre situation. Le problème aussi, c'est que les toutis du Rwanda qui constatent effectivement que ce monsieur engage leur nom après avoir sacrifié beaucoup d'entre eux en 94 et même après et qu'ils continuent d'engager leur nom et ils ont tué Kizito Kizito ne leur a rien fait. C'était un chanteur, ils chantaient contre l'injustice, etc. Ils ont quand même trouvé la seule sanction qu'ils ont trouvée pour Kizito c'était de l'assassiner mais en assassinant Kizito est-ce qu'eux ils pensent qu'ils ne mourront jamais ? C'est-à-dire en fait, vous voyez, quand je dis à un moment donné vous avez des gens vous avez l'impression qu'il leur manque des boulons parce que le fait de tuer des gens comme ça comme si c'était un jeu mais ce sont des choses qui risquent de se reproduire dans vos propres familles sur des générations et des générations on connait des dictateurs aujourd'hui moi j'ai travaillé sur Bokassa mais les enfants de Bokassa beaucoup ont souffert mais simplement de porter le nom de leur père sur des générations et des générations je ne crois pas qu'être enfant de Kagame sera un cadeau dans les 40, 50 ans 60 ans qui vont arriver je ne crois pas qu'être un petit fils de Kagame ou une petite fille de Kagame sera une chose facile à vivre à supporter je ne dirais même pas dans les autres pays je dirais simplement au Rwanda parce que ce qui aura été infligé au Rwandais est tel que beaucoup ne vont pas supporter cela donc je crois qu'il est temps que ces gens-là se ressaisissent il n'est jamais trop tard pour bien faire s'excusent auprès des Rwandais touti ou tout et toi sur le mal qu'ils ont fait au peuple rwandais ça ne leur enlèvera rien sauf s'ils pensent qu'ils sont supérieurs ou je ne sais pas quoi ça c'est leur problème mais ceux parmi eux qui auront je dirais l'humilité et la sagesse de se comporter comme des êtres humains normaux je pense que la nature acceptera et comprendra leur comportement mais ceux qui vont continuer à croire qu'ils sont venus sur terre pour dominer pour écraser les autres et bien la nature leur apportera également la réponse qui convient à ce genre de personnes prétentieuses et je dirais démesurément imbues d'eux-mêmes et qui en réalité incarnent le vide absolu et surtout le vide humain quand je parle du vide absolu c'est l'amour qu'on est supposé avoir pour les êtres humains quand vous n'avez pas ça vous ne pouvez pas être quelqu'un malheureux même si vous êtes président de la république vous êtes chef d'état majeur je ne sais pas quoi sinon beaucoup de gens ne mourraient pas malheureux parce qu'il y a ce vide affectif en eux ils ont été incapables d'apporter de l'amour aux êtres humains ils ont passé le temps à les tuer et je crois que beaucoup de ceux qui ont participé ont travaillé avec la gamine qui l'ont quitté regrettent certainement déjà aujourd'hui humainement parlant ce qu'ils ont fait avec lui absolument alors vous avez aussi démontré comment les défenseurs des droits de l'homme géométrie variable ils défendent si mais ils ne défendent pas ça et puis surtout qu'est-ce que les Congolais peuvent faire qu'est-ce que le Congo peut faire vous avez aussi exposé l'infiltration infiltration de l'armée de l'armée congolaise et l'impunité qui a été garantie aux criminels Kabila fils qui était président pendant plus de 15 ans au Congo mais qui a servi la destruction de l'armée congolaise aujourd'hui lui aussi il vit tranquillement au Congo j'ai l'impression qu'il veut même revenir au pouvoir qu'est-ce que le pouvoir congolais peut faire pour les opposants pour les opposants au Congo par exemple on constate que l'opposition par rapport à Mobutu l'opposition son premier ministre c'est un peu aussi comme l'opposition en France le premier ministre français aussi par rapport à son président les premiers ministres ou ceux qui conseillent le président ceux qui sont proches ils sont préoccupés par eux-mêmes par eux-mêmes d'avoir accès au pouvoir l'opposition concernée pour avoir accès au pouvoir uniquement n'est pas concernée par les enjeux par le peuple et ils se font avoir parce qu'ils sont aveuglés par leur envie d'accéder au pouvoir qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à tout ça comment c'est quel conseil que vous pouvez leur donner et au pouvoir et à l'opposition et puis alors ces défenseurs des droits de l'homme alors là eux-là je ne sais même pas qu'est-ce que vous pouvez en dire non vous savez votre 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 mascotte qui dit make noise make noise les congolais sont in the residence comme une et donc les congolais sont comme paralysés comme tétanisés parce que ils ont peur de faire du bruit parce que s'ils font du bruit on va dire qu'ils sont anti-toutis qu'ils veulent exterminer les toutis du Congo comme les houtons exterminer les toutis au Rwanda ils ont peur tellement de tout ça qu'en fait ils sont doublement victimes victimes de la violence qu'ils ont fait mais victimes aussi du silence qu'eux-mêmes ils s'imposent à eux-mêmes alors et ça je dirais que moi j'ai pas de conseil à donner aux hommes politiques ou dans l'opposition ça est prétentieux de ma part mais je veux simplement je peux simplement leur dire qu'il n'y aura pas de leader politique au Congo s'ils ne mènent pas le combat contre l'occupation de leur pays s'ils ne mènent pas le combat contre l'extermination de leur population s'ils ne mènent pas le combat contre l'infiltration de leurs institutions il n'y aura pas de Congo et je suis prêt à parier aujourd'hui que si les Congolais se laissent faire ils risquent de subir le même sort que les Hutus ont subi au Rwanda moi je leur ai dit que écoutez les Hutus et les Toits sont nés dans ce pays là de génération en génération sur des siècles et des siècles mais ces gens à l'idéologie particulière les ont chassés définitivement de leur pays ont changé les noms de leur village et font tout aujourd'hui pour que les petits enfants qui naissent en exil ne reconnaissent même pas les tombes ou les endroits où leurs arrières grands-parents ont vécu parce que il y a quelque chose qui a été intéressant dans le système colonial belge si on peut le dire c'est quand même le découpage des préfectures c'est-à-dire sur le plan de l'organisation administrative on ne peut pas dire que les Rwandais étaient les derniers de la classe là-dessus c'était le héritage du système colonial mais chacun savait exactement où il était né quelle préfecture il appartenait donc sur plusieurs générations les gens étaient capables de construire à la fois leur arbre généalogique mais de reconstruire aussi l'histoire de leurs propres parents or ce qui se passe au Rwanda aujourd'hui est qu'on est en train d'effacer l'histoire des Rwandais sous les yeux des Rwandais en changeant les noms des villes des préfectures les gens ne reconnaissent plus et d'ailleurs c'est même très habile parce que c'est lié également à l'histoire des massacres donc parce que quand on vous dit que vos parents ont été massacrés à Rwanda quand on a pu Rwanda vous ne pourrez pas savoir où vos parents ont été massacrés si vous êtes né en 2010 ou en 2017 vous ne saurez pas quand vous aurez 18 ans vous ne saurez pas parce que tout aurait été changé donc je pense que si les Congolais continuent à ces terres à ne pas accepter cette ascendance psychologique cette domination politique et je comprends très bien pourquoi beaucoup d'entre eux sont silencieux parce que il y a des gens certainement dont Mwanga Tutu par exemple a réglé les factures de campagne il y a d'autres à qui on a trouvé des postes ministériels dans un gouvernement il y a d'autres qui ont été sanctionnés parce qu'ils ont voulu parler il y a d'autres effectivement qui sont envoyés pour travailler pour comme infiltrés pour prendre le pays il y a d'autres aussi qui acceptent d'être effectivement des chiens ou des esclaves des gens de Kigali pour s'emparer du Congo donc ils travaillent contre leur pays donc tous ces gens-là manifestement ils sont de plus en plus nombreux et ils sont tellement nombreux que leur silence est pesant parce qu'ils ne veulent pas être dénoncés par les Congolais ni même par ceux qui les ont envoyés à Kigali qui sont de Kigali qui les ont envoyés faire le sale boulot au Congo donc ils ont peur que des représailles de leur mentor donc c'est une situation qui est très difficile pour les Congolais mais il n'y a jamais de situation difficile quand vous devez vous battre pour la dignité de vos mères ou de vos enfants il n'y a pas de choses difficiles quand vous devez vous libérer de la domination et surtout de la persécution et de l'extermination il n'y a pas suffisamment personne n'est suffisamment fort pour vous empêcher de vous libérer de l'extermination surtout quand vous n'avez rien à faire et que vous êtes chez vous les Congolais sont chez eux les gens qui ont infiltré l'armée n'ont rien à faire au Congo ils doivent retourner chez eux au Rwanda et puis surtout j'ai comme l'impression que Kagame et ces gens ils n'arrivent pas à se satisfaire de la taille de leur petit pays il faut être fier d'être né dans un petit pays comme le Rwanda c'est un beau petit pays qui a de belles collines qui a un très beau climat il faut être fier ce n'est pas nécessaire de vouloir aller envahir les pays des autres et vouloir massacrer les gens là-bas en fait ils ont un complexe qui est extrêmement profond et je crois que des bataillons de psychiatres ne suffiraient pas à les soigner donc je crois que c'est aux Congolais de leur mettre un full stop pour qu'effectivement ils retrouvent leur modeste dimension d'être humain et qu'ils essayent d'être un peu plus humbles que ça parce que jusqu'à présent ils ont du mal à trouver un peu d'humilité parce que pour l'instant on a continué à leur dire qu'ils étaient des gens très forts très vaillants je ne sais pas quoi mais c'est une vaste fumisterie et il serait temps qu'ils se rendent compte quand même je suppose qu'ils sont quand même un peu intelligents et qu'ils peuvent comprendre ça oui absolument en tout cas moi j'ai décidé de mettre some noise là depuis des années pour mettre on the record dans l'histoire qu'il y a eu des Rwandais qui ont fait du noise contre le Kagamistan parce qu'on dirait aussi qu'il n'y a pas autant de Rwandais qui font du noise donc vraiment je voulais absolument que l'histoire sache qu'il y a eu des Rwandais qui ont fait du noise pour chasser le Kagamistan et pour dire on n'est pas avec eux on n'est pas dans ces politiques et puis du point de vue des Rwandais là par rapport à la taille du pays ça c'est un autre truc que je veux que les gens comprennent et que ça aiderait les autres Africains aussi à comprendre la philosophie rwandaise au fait la philosophie rwandaise notre philosophie le nom même du Rwanda veut dire l'univers au fait le Rwanda c'est comme l'univers qui est constamment en expansion et puis nous les Rwandais partout on arrive on veut transformer ça dans un Rwanda on veut bâtir notre propre univers partout on arrive donc c'est à dire que les Rwandais sont capables d'exporter le Rwanda dans un autre pays et d'en faire un autre Rwanda dans ce pays et de continuer la philosophie rwandaise dans ce pays au fait on a la mentalité de conquérant et puis le concept même du Rwanda est parti d'un petit 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 le Rwanda original c'est un tout petit territoire et et la définition même du Rwanda c'est Urwanda 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 Udashira dans le nom même c'est à dire que même dans l'esprit de le nom même du Rwanda vous connaissez à quel point le nom est important et puissant quand on vous donne un nom votre nom veut dire quelque chose et ce nom pousse donc la philosophie rwandaise et la façon dont le Rwanda même s'est construit c'est parti à partir d'un tout petit territoire et on dirait que nos ancêtres de génération en génération nous ont transmis cette envie d'expansion et d'ailleurs ce que je pense qu'il y a un peu quand j'analyse Kagame dans la philosophie rwandaise il risque même de croire que c'est un courageux c'est un vaillant parce qu'il a fait la guerre et qu'il est allé conquérir des territoires qu'il a agrandi le Rwanda parce que l'une des missions des rois rwandais dans le passé dans toute notre histoire tous les rois rwandais sont des guerriers ils doivent faire la guerre ils doivent agrandir le Rwanda on dirait que les Rwandais ont l'ambition de conquérir le monde entier en fait donc je ne sais pas si vous le constatez je comprends très bien vous savez il y a toujours dans chaque peuple il y a des questions qui sont d'ordre ontologique il y a il y a il y a il y a des mythes comme ça aussi qui naissent dans les histoires et les gens en fait c'est pour cela que je disais que ça peut être très dangereux parce que sur le plan psychiatrique c'est à dire que les gens peuvent entretenir une sorte de folie comme ça au vrai sens du terme c'est à dire qu'une perte de repère fondée sur leur imaginaire et pas sur la réalité et donc le jour où ils sont confrontés à la réalité ils se rendent compte qu'en fait ils étaient dans leur dans leur rêve dans leur chimère etc bon le problème le risque que par exemple le Rwanda enfin les dirigeants rwandais pas le Rwanda mais les dirigeants rwandais actuels courent c'est d'abord que toutes les histoires qu'ils ont fabriquées pour prendre le pouvoir bon aujourd'hui sont connues tout le monde il n'y a plus les gens et ils continuent là on les voit se balader avec leurs petits coursiers journalistes européens etc qui vendent un peu leurs camelotes je dirais déconfis là et tout 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 enfin leur pauvre camelote en quelque sorte c'est sur les événements de 1994 mais tout le monde comprend maintenant ce qui s'est passé en 1994 donc ça ne sert plus à rien de continuer à vouloir faire les malins comme ils le font là à raconter des palibères nos gens en croyant que les gens ne comprennent pas on comprend très bien et on sait et c'est maintenant documenté donc ils peuvent traiter les gens négationnistes de tout ce qu'ils veulent ça ne sert à rien parce que les faits sont les faits et la réalité elle est implacable donc ça c'est acté bon maintenant déjà d'ailleurs c'est des anciens ministres rwandais qui me disaient qu'on est quand même surpris de constater que les gens ont envie de nous expliquer ce que nous avons vécu donc les gens ils savent qui est Kagame qui sont ces gens qui ont pris le pouvoir en 1994 d'où ils viennent quels étaient leurs objectifs ils ont discuté avec eux il y a eu toute la période des accords d'Arocha toute la période des négociations et y compris même des partis politiques qui avaient fait alliance avec l'EFR à l'époque donc tout le monde tous ces gens là sont au courant de qui sont donc ils continuent de se mentir à eux-mêmes en disant qu'il n'y a pas de problème Hutu-Tutti au Rwanda enfin ils en sont arrivés même vous voyez jusqu'où ils poussent un peu leur propre folie de dire qu'il n'y a pas de problème Hutu-Tutti au Rwanda mais on continue de te dire qu'il y a eu un génocide des Tutsi alors mais s'il n'y a plus de Tutsi des Hutus au Rwanda bon alors ils considèrent aujourd'hui qu'il y a des gens qui sont des négationnistes ou des gens qui sont je dirais des divisionnistes donc comment des gens peuvent être des divisionnistes et s'il n'y a plus de Hutu et de Tutsi s'il n'y a jamais eu de Hutu et de Tutsi alors je crois que ils poussent leur folie toujours un peu à l'extrême en croyant qu'ils allaient qu'ils vont tromper les gens mais les Rwandais les premiers ne sont pas dupes de l'escalade dans le mensonge et puis l'autre chose que je peux noter c'est que ce qui se passe dans cette volonté d'expansion etc c'est qu'il arrivera un moment où ils vont tomber sur des gens qui sont pires que et le jour ce qui est pire que les Rwandais les Burundais sont très sages les Congolais le Rwanda a envahi tous ses voisins qui pourraient être pires que nous même on ne sait jamais peut-être que l'histoire peut fabriquer des gens imprévus il n'y a pas pire que nous vous savez quand les Américains sont allés au Vietnam ils étaient à peu près convaincus qu'ils allaient passer quelques jours au Vietnam et les Vietnamiens seront écrasés broyés etc ils ont été surpris par la sévère défaite qui leur a été infligée et jusqu'à aujourd'hui ils n'ont jamais digéré la défaite du Vietnam donc si on avait on leur avait donné on leur avait dit de faire un pari je pense que tout le monde aurait perdu le pari contre la guerre américaine au Vietnam donc je pense que quand vous poussez les gens constamment dans leur tranchement comme ils sont en train de le faire avec leurs voisins ils risquent de fabriquer des voisins qui vont devenir extrêmement redoutables et qui vont les remettre à leur place et ce jour-là il n'y aura pas grand monde pour venir à leur secours même pas leurs alliés classiques vous vous souvenez encore une fois de plus que notre mascotte make noise make some noise a demandé que les amis make noise mais il n'y a personne il n'y a pas eu de noise je dirais même que les gens qui ont qui ont qui ont participé la veille aux élections qui qui battaient les mains de la victoire même eux n'ont pas fait de noise donc il faut qu'ils sachent que cette situation ne va pas rester figée qu'elle va changer et quand elle changera ce sera difficile pour eux absolument absolument alors terminons par la communauté internationale oh là là la communauté internationale que faire face à cette communauté internationale qui est responsable de génocide au Congo et puis j'avais aussi ça c'est une petite note personnelle que j'avais notée en lisant le livre c'est que l'une des raisons pour laquelle je pense que vous l'avez appelé holocauste au Congo c'est que le mot holocauste en soi fait allusion aussi au fait de brûler les cadavres quand les nazis ont exterminé ont voulu exterminer les juifs qu'ils l'ont refait subir un holocauste ou ils brûlaient les cadavres donc on voit aussi que le Kaganistan l'armée de Kagame qui va au Congo détruire les Congolais ils font aussi non seulement ils font justement le génocide contre les Congolais le génocide contre les Hutus mais en plus de ça ils font justement le holocauste qui est ce fait de brûler les cadavres pour complètement la crémation des cadavres pour complètement effacer les traces or les Américains ont pris les photos satellites la communauté internationale par rapport à ces services de renseignement ils savent tout que dire et que faire par rapport à cette communauté internationale par exemple nous qui sommes au Canada en France aux Etats-Unis que dire que faire qu'est-ce que vous pensez de l'idée d'un boycott parce que moi je suis dans l'idée pour faire la campagne du boycott de Kagamistan boycott Rwanda boycott visit Rwanda boycott made in Rwanda pour justement faire en sorte que la communauté internationale lâche le Kagamistan et que le Kagamistan lâche le Congo donne la paix au Congo qu'est-ce que vous pensez de tout ça et où est-ce qu'on va on va vers où là where do we go from here où est-ce qu'on va aller après ce livre mais je pense d'abord que la question de la crémation des cadavres ils ont expérimenté déjà ça en 95 96 au Rwanda et ils l'ont fait au Rwanda contre les Rwandais pour faire disparaître des morts des gens qu'ils avaient tués notamment il a été démontré que les gens qui ont été tués dans les zones du FPR effectivement ont été enfin beaucoup ont été brûlés et l'excellent livre de témoignages des 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 témoignages mais mais terribles dans cette dans cette ouvrage que je je conseille à tous ceux qui ont envie de comprendre ce qu'ont vécu les Rwandais en 94 survivre par la parole est un livre bouleversant un livre important un livre essentiel c'est plus important de lire ce livre-là que de lire des tonnes de livres de pseudo-chercheurs qui soit disant ont travaillé sur sur le Rwanda ce livre pour moi est un livre essentiel pas seulement pour les Rwandais mais pour ceux qui ont envie de comprendre l'expérience de le vécu des Rwandais et donc je crois que ils n'ont pas ils n'ont tellement pas envie qu'on sache la vérité que la communauté internationale c'est tout évidemment quand je dis c'est tout d'abord les Américains qui les ont soutenus ont effectivement des photos satellites moi j'ai découvert dans les archives du président Clinton que le président Clinton avait le compte rendu jour par jour de ce qui se passait au Rwanda par les services de renseignement le canal des services de renseignement militaire la CIA etc il avait toutes les informations donc ils savent au millimètre à la seconde près tout ce que les gens de Kagame ont fait d'ailleurs c'est pour cela que lorsque l'enquête de Robert Gersoni était finie et qu'il a voulu rendre publique son enquête et bien la première chose qui a été faite c'était de vouloir le discréditer sur la méthode de travail etc mais le problème c'est que les organisations internationales que vous avez évoquées tout à l'heure les ONG mais beaucoup leurs méthodes d'enquête sont très discutables mais ça comme ça va dans le sens du discours officiel et donc évidemment les gens ont tendance à les valider moi j'ai très très peu d'enquête et de travaux que je valide sur le Rwanda parce que simplement je me suis rendu compte que les gens ont repris en quelque sorte la propagande du FPR dans les travaux de recherche dans les universités etc le travail solitaire du chercheur la volonté d'aller au fond des choses d'accéder à des sources qui sont pour l'instant cachées reste aussi un des éléments auxquels vous pouvez associer votre campagne de boycott qui à mon avis est une idée originale parce que la campagne de boycott est une idée je dirais qui permet de faire du bruit sur une situation et une situation que on considère comme bloquée parce que quand vous dites vous Rwandais vous dites que nous sommes victimes d'une dictature atroce nous sommes victimes de la falsification de l'histoire de la tragédie de 1994 les survivants de cette tragédie n'ont pas tous droit à la parole et qu'il y a des arrestations injustes qui ont été faites contre un certain nombre de gens pour les sanctionner politiquement pour qu'ils ne deviennent pas des adversaires politiques du FPR et bien on ne vous écoute pas donc quand vous déclenchez la campagne que vous demandez de boycotter le Rwanda je trouve que c'est une idée une initiative juste face à une situation bloquée c'est parce que la situation est bloquée que vous demandez qu'on boycotte et d'ailleurs ce n'est pas pour rien que le Rwanda lui-même fait la campagne de propagande au niveau des équipes de football comment un pays qui n'est pas réputé être une équipe de footballeur de haut niveau peut avoir la propagande au niveau du Paris Saint-Germain d'Arsenal mais je crois que même en Afrique les gens devraient se polis les Africains qui aiment beaucoup le foot ils devraient quand même se rendre compte qu'on n'a jamais vu le Rwanda ils ont des capacités ailleurs mais pas quand même sur le football pour l'instant ils n'ont remporté aucun mais ce n'est même pas c'est pas une insulte d'ailleurs ça signifie tout simplement que je le dis par rapport à la promotion de visites au Rwanda qu'ils font auprès d'Arsenal ou du Paris Saint-Germain comme si le Rwanda d'ailleurs je ne sais pas pourquoi eux donc qui disent qu'ils sont suffisamment panafricains pourquoi ils ne font pas visites au Rwanda auprès des équipes africaines plutôt ils vont faire dans les équipes européennes probablement parce que ces gens-là ils ont du mal avec leur statut d'Africain de Rwandais et ils ont toujours besoin d'avoir référents en fait s'ils n'ont pas la propagande des Occidentaux ils sont faibles c'est ça que je comprends c'est-à-dire que par eux-mêmes ils ne sont pas capables de faire des choses excellentes brillantes ils ont il leur faut des Occidentaux derrière pour pouvoir briller pour pouvoir exister etc mais 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 faites un truc avec visite sur l'équipe du Sénégal mettre une visite Sénégal donc vous allez faire Yann Kek qui a qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations qui a brillé faites avec le Sénégal et on va voir d'ailleurs les Sénégalais ils vont ils vont pas beaucoup apprécier parce qu'ils sont informés de ce qui se passe au Rwanda donc je pense effectivement que votre initiative elle est salutaire mais il faut surtout que les jeunes Rwandais sensibilisent également leurs camarades à cette falsification de l'histoire du Rwanda leurs camarades américains leurs camarades canadiens suisses belges etc à la falsification de l'histoire telle qu'elle a été faite à travers les événements de 1994 qu'ils leur fassent lire ces témoignages qu'ils diffusent de cet ouvrage là et qu'ils leur racontent également leurs propres expériences parce que c'est de cette façon là aussi et puis qu'ils fassent les efforts de retrouver des témoins occidentaux qui ont été au Rwanda en 1994 qui ne sont pas encore morts qui ont le courage peut-être de leur fournir des documents des témoignages et des choses comme ça pour qu'effectivement ces éléments-là puissent sortir des placards pour rencontrer si vous voulez l'opinion publique nord-américaine ou européenne donc il est important que quand on fait la propagande sur le mensonge qu'on puisse aussi s'organiser pour faire la propagande sur la vérité là je pense qu'au moins la vérité mérite de la propagande absolument alors là nous sommes là le plateforme UNI talk show c'est pour make some noise propager la vérité partout 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 vous les sanctions et les histoires de sanctions parce que vous parlez par exemple de l'Ukraine par rapport à la Russie est-ce que vous trouvez que le Rwanda est devenu un peu comme l'Ukraine supportée par la communauté internationale et le petit Zelensky et le petit Kagame supporté par les Américains par la communauté internationale alors qu'ils sont en train d'envahir un géant le Rwanda en train d'envahir un géant le Congo et le géant la Russie qui est aussi envahi est-ce qu'il y a des choses que le Congo peut donc faire en s'inspirant de cette de cette problématique entre Ukraine et la Russie et puis au niveau international justement quelles sont les nouvelles alliances c'est quoi l'avenir pour nous pour les Rwandais pour les Grands Lacs pour toute l'Afrique là nous sommes dans une nouvelle vague de révolutions de nouveaux coups d'État c'est quoi l'avenir c'est quoi les alliances salutaires qu'il faudrait faire pour justement pour qu'un jour on ait la liberté parce que c'est ce qu'on veut on aime la démocratie aussi on aime la république on aime la liberté aussi et on voudrait avoir ça chez nous au Rwanda et partout ailleurs en Afrique et surtout au Congo moi je me suis intéressée au Congo depuis que j'étais à l'université ici en sciences politiques en relations internationales et depuis que Cheikh Anta Diop nous a parlé de l'importance du Congo je me suis intéressée au Congo par rapport à Cheikh Anta Diop c'est Cheikh Anta Diop qui m'a amenée au Congo et puis aussi en voyant comment le Kaganistan avait gâté les relations entre le Rwanda et le Congo je voulais absolument qu'il y ait des Rwandais qui travaillent déjà à nos relations au-delà du Kaganistan en regardant plus loin que le Kaganistan qu'on puisse essayer de garder la solidarité entre les peuples le peuple rwandais le peuple congolais parce que il se pourrait qu'on soit victime de même chose des prédateurs internationaux et que parmi nous justement il y a des traîtres qui nous ont trahis qui ont trahi l'Afrique qui ont trahi la cause de Diop qui ont trahi le Congo et qui sont avec les prédateurs internationaux donc qu'est-ce que vous en dites et quelle serait votre conclusion par rapport à tout ça oui je pense que de toutes les façons vous vous avez les Congolais déjà ils peuvent s'inspirer de quelque chose d'intéressant que le FPR a pu faire c'est la propagande même si on sait qu'ils étaient coachés mais ils peuvent s'inspirer de la propagande de leurs victimes il faut qu'ils fassent beaucoup de publicité sur leurs victimes parce que leurs victimes sont importantes le nombre de morts du Congo et le nombre de femmes violées et d'enfants traumatisés dépasse de très loin ce qui s'est passé au Rwanda donc les Congolais par rapport à ça ils doivent faire beaucoup d'efforts et d'ailleurs ils doivent beaucoup écouter les Rwandais qui ont vécu les mêmes choses pour effectivement comprendre la mécanique dans laquelle ils sont parce que beaucoup de Congolais continuent à être un peu naïfs à croire effectivement que Kagame ils peuvent discuter avec lui qu'ils peuvent négocier avec lui mais les Hutus ont expérimenté ça entre 1992 et 1994 ils ne sont pas parvenus ils ont des accords d'Arusha mais ils se montaient perdument des accords d'Arusha à chaque fois ils revenaient avec un problème quand on croyait avoir trouvé la solution ils revenaient avec un problème et ça s'est passé comme ça donc ils font exactement la même chose avec les Congolais les Congolais aussi je ne sais plus combien d'accords avec eux aucun de ces accords n'a été respecté donc ils ont l'habitude de fonctionner comme ça de 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 la stratégie du tolkan fight c'est-à-dire qu'ils parlent en même temps ils guérois ils font la guerre contre vous pour vous dominer etc donc les Congolais ont à apprendre déjà beaucoup des des rwandais ce qu'ils ont vécu de les écouter aussi parce qu'ils vous avaient beaucoup de conseils à leur donner et puis je crois également que dans ce qui est en train de se passer dans cette région aujourd'hui j'ai que comprendre que monsieur Kagané a changé son état-major enfin a fait des des mouvements au sein des services de sécurité je le disais tout à l'heure que nul n'est nul n'est éternel sur terre donc si je ne savais bon lui lui découvre tout d'un coup que il peut-être qu'il a aussi peur d'être renversé ou des choses comme ça mais de toutes les façons il n'a pas il n'a pas l'agenda sur sa vie lui il croit pas la maîtrise de l'agenda des vies des autres mais lui il n'a pas l'agenda sur sa vie à tout moment ça peut arriver tout peut arriver et la vie des êtres humains sur terre elle est un peu comme ça donc il a exécuté ou fait exécuter beaucoup de gens je pense que bon voilà la nature en général on dit qu'on ne récolte que ce qu'on a sémé donc c'est une loi de la nature ce n'est pas un discours pour lui c'est une loi de la nature si vous sèmez du bien vous récoltez du bien si vous sèmez de la mort vous pouvez récolter aussi la mort c'est tout à fait logique donc je pense que dans la configuration dans laquelle on est avec toutes les alliances qui se font actuellement il est important que les gens travaillent ensemble pour pouvoir changer cette vieille méthode brutale un peu primaire arriérée où c'est la violence des armes qui doit dominer c'est l'extermination des populations qui doit gouverner non ce genre d'individus ne font pas progresser l'Afrique Kegame ces méthodes et ces gens ils ne font pas progresser l'Afrique ils ne font pas progresser le Rwanda parce que comment quelqu'un qui est au pouvoir depuis 30 ans n'a pas réussi à réconcilier les Rwandais jusqu'à présent jusqu'à présent après 30 ans de pouvoir il n'a pas réussi à réconcilier les Hutus les Tutsis et les Tois dans leur pays il n'a pas réussi à trouver une solution pour les réfugiés il n'a pas réussi à régler le problème de la pauvreté mais quand puisque même le New York Times il dit que l'histoire de l'économie du Rwanda c'est un fake news donc tout le monde sait que le Rwanda produit des fake news tous les jours sur toutes les situations du pays donc quand vous êtes dans ce genre de situation il est important de nouer des rapports il y a beaucoup d'Américains beaucoup de Canadiens beaucoup de gens qui connaissent ces histoires de fake news il faut s'approcher de ces gens-là et essayer de voir comment travailler avec eux si eux ils ne veulent pas s'afficher ils peuvent vous aider à travailler pour faire sortir ces informations et ces éléments qui sont des éléments aujourd'hui qui méritent d'être connus qu'on ne peut plus continuer à cacher parce qu'on ne peut pas cacher indéfiniment la vérité on peut dissimuler le mensonge bon mais en fait la vérité c'est très compliqué à dissimuler surtout maintenant alors où les réseaux sociaux et beaucoup d'autres moyens de communication sont efficaces et puis comme je l'ai dit un jour il y a des gens aux Etats-Unis qui vont rendre public les informations sur ce qui s'est passé en 94 au Rwanda il ne faut pas qu'ils s'inquiètent là-dessus ça va se faire je sais que ça va se faire et donc ils sauront comment le jour où les les bonnes informations sortiront donc je pense qu'il faut continuer à travailler ne vous inquiétez pas restez serein faites votre boulot comme vous le faites là ce n'est pas parce que on ne voit pas immédiatement les résultats qu'il faut voir que ce qu'on fait est inutile moi j'ai commencé ce combat depuis plus de maintenant ça fait plus de 25 ans bon donc je ne suis pas découragé je pense tout simplement que toutes les campagnes qu'ils font que ce soit contre moi ou contre d'autres personnes qui font à peu près le même type de travail Judy River etc ben c'est pas comme ça qu'ils vont gagner ils ne peuvent pas gagner ce combat c'est un combat qui est déjà perdu pour eux parce que les gens savent maintenant que ce sont des menteurs et les gens savent que ce sont des exterminateurs ils ont exterminé les gens au Rwanda ils sont en train d'exterminer les Congolais qui ne l'ont rien fait donc les gens savent que ce sont des menteurs et que leurs crimes seront étalés au grand jour et les Congolais ont tout à gagner maintenant en se montrant un peu plus combatifs qu'ils ne le sont en essayant de se battre pour faire entendre ce qu'ils vivent les atrocités qu'on leur inflige et que les collaborateurs congolais qui travaillent qui acceptent de jouer aux esclaves de Kagame et tous les gens du Congo parce que maintenant les Centrafricains se plaignent d'eux les Congolais de Brazzaville se plaignent d'eux alors qu'ils n'ont pas de frontières communes avec ces pays-là dont cette volonté de s'étendre un peu partout de faire les guignols partout là bon je pense que voilà ils vont simplement récolter le mauvais fruit qu'ils sont en train de s'aimer partout absolument merci merci énormément pour ce livre c'est vraiment un cadeau pour l'Afrique pour le monde entier on ne peut pas terminer sans parler de l'ONU l'organisation des Nations Unies qu'est-ce que vous pensez de l'ONU au Congo depuis des années moi je vois un échec total on parle que l'ONU doit quitter le Mali doit quitter dans d'autres régions mais est-ce que l'ONU ne devrait pas tout simplement quitter non seulement quitter mais aussi même payer des réparations parce qu'ils sont là on dirait ils sont là pour distraire les Africains mais ils ne font absolument rien ils ne font absolument rien pour aider les populations africaines donc qu'est-ce que vous en pensez de l'ONU dernièrement dans l'actualité au Congo on a vu des militaires congolais avoir des problèmes avec des manifestants qui manifestaient contre l'ONU et les militaires congolais se sont retournés contre la population congolaise qui manifestait contre l'ONU est-ce que les militaires congolais ne devraient pas plutôt se retourner contre le Kagamistan au lieu d'attaquer leur propre population qui manifeste contre l'ONU alors que l'ONU n'a rien fait pour le Congo est-ce qu'on est sûr que ce sont des militaires congolais Ah excellente question j'ai même aussi posé la question est-ce que tous les manifestants aussi sont des congolais parce que s'ils sont aussi infiltrés par le Kagamistan pour faire la pagaille l'ONU reste un problème c'est ça voilà très bonne remarque cette question est très importante et très intéressante en ce que les Nations Unies se sont toujours présentées comme une organisation internationale qui est pour la paix etc et tout ça mais donc quand vous êtes une organisation qui travaille pour la paix la paix internationale vous constatez effectivement que ce qui se passe au Congo est tout sauf la paix mais je ne comprends pas comment le Conseil de sécurité n'arrive pas à adopter des sanctions d'autant plus que leurs propres espères attestent sur de nombreux rapports dans la durée depuis plus de 15 ans aujourd'hui quand même il est désormais clair que les actions du Rwanda au Congo sont une violation du droit international humanitaire une violation du droit à tout court et une menace à la souveraineté et à la sécurité du Congo donc à partir de là je pense que les Congolais sont légitimes dans leur contestation de l'ONU de la présence de l'ONU dans leur pays parce que depuis plusieurs années plus l'ONU est là plus il y a des massacres et d'ailleurs la MONUSCO comme la MONUQ en son temps n'ont pas rendu public encore la MONUQ faisait quelque chose mais la MONUSCO n'a pas beaucoup rendu public ses rapports sur l'état de la sécurité en sement toujours la confusion sur les groupes armés alors qu'ils sont très bien placés pour savoir qui fait quoi exactement donc je pense que non seulement les Congolais ont le droit de constater que si une mission de la paix est inefficace il faut la remettre en question c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire et les militaires Congolais ou ceux qui font office de militaire au Congo s'ils viennent s'opposer aux manifestants Congolais c'est qu'il y a quand même un problème si les manifestants Congolais menaient des actions de violence on aurait compris qu'ils viennent s'en prendre à eux mais les gens manifestent pacifiquement je ne vois pas pourquoi on doit exercer de la violence à leur endroit alors qu'ils sont déjà victimes d'une terrible violence puisqu'ils sont victimes d'une extermination donc je crois que la situation de l'ONU aujourd'hui est une situation qui pose question pas seulement au Congo mais dans la plupart des pays africains où il y a des questions d'instabilité politique à travers les groupes armés mais il y a aussi un vrai problème dans le rapport que les gouvernements de ces pays-là entretiennent avec les Nations Unies ce n'est pas parce qu'on est membre des Nations Unies qu'on ne peut pas se permettre de critiquer les Nations Unies quand elle est inefficace surtout dans une opération de maintien de la paix donc les opérations de maintien de la paix dans les grands lacs manifestement depuis 1994 ont l'air d'être toujours favorables à Kagame et ça c'est quand même troublant c'est très troublant la présence des Nations Unies au Rwanda en 1994 avait l'air d'être favorable à Kagame aujourd'hui encore on a l'impression que la mission des Nations Unies au Congo est encore favorable à Kagame qui pille le Congo et qui extermine les populations là-bas donc les Congolais et les Rwandais sont fondés aujourd'hui à poser des questions à contester la présence des forces de maintien de la paix au Congo et surtout les forces de l'ONU dès lors où ces forces apparaissent comme totalement inefficaces à la protection des populations et au maintien de la paix absolument est-ce que même tous les pays est-ce que tous les pays africains ne devraient pas quitter l'ONU à quoi sert l'ONU et quand est-ce que l'ONU a bien fait pour les Africains je pense que vous posez une question qui est en train d'être posée aujourd'hui de plus en plus et c'est ça qui fait aussi qui m'amène à considérer que les temps ont changé et il va falloir que les dirigeants politiques prennent conscience que les temps changent que les populations raisonnent maintenant sur le fondement des faits auxquels ils sont confrontés si ces faits sont désastreux pour eux on ne peut pas leur dire de supporter une situation qui ne leur est pas favorable ou qui menace leur propre vie ou leur propre survie et donc la question que vous posez sur l'ONU est une question légitime que beaucoup de gens qui ont cru que l'ONU était en capacité de protéger les populations ou en capacité de maintenir la paix on est obligé de constater que même là où il y a les forces de l'ONU il n'y a pas de situation de paix absolument merci énormément Charles Nana merci infiniment depuis la sortie de votre livre c'est quoi la réception pour terminer est-ce que l'omerta de la communauté internationale moi je dois vous dire que le livre il n'est toujours pas disponible au Canada par Amazon on dirait il y a un complot même contre ce livre la réception de ce livre-là comment vous voyez ça et dans les médias alors les médias français les mass media les américains bon ils vont avoir l'excuse que ouais c'est un français est-ce que vous avez un plan de le faire traduire en anglais parce que c'est vraiment nécessaire vous avez le scoop ce soir vous êtes la première à avoir le scoop ce soir le livre sera traduit en anglais il est en train de traduire déjà en anglais donc il sera forcément en anglais sans aucun problème mais je dois dire que tout ce qui ont pris fait des causes pour le Rwanda etc. sont un peu gênés mal à l'aise avec ce livre mais moi je voulais simplement que on explique qu'on éclaire ce qui se passe dans ce pays-là donc la réception je dirais au niveau des intellectuels que ce soit les intellectuels congolais les intellectuels africains les intellectuels en France etc. en Belgique même en Suisse on m'a même dit que le livre a été lu dans des cercles d'intellectuels extrêmement très appréciés et donc je pense que j'ai reçu beaucoup de messages de professeurs d'enseignants que ce soit des professeurs français belges canadiens etc. vraiment de chaleureuses félicitations pour le travail très fouillé et moi je ne suis pas heureux même si j'accueille ces félicitations je ne suis pas heureux parce que je constate quand même que la situation au Congo même le livre n'arrive pas à s'imposer dans la classe politique congolaise mais malgré le fait que l'université de Kinshasa les intellectuels congolais ont porté quasiment ce livre-là comme une arme de combat pour la libération de leur pays mais les politiques manifestement sont tenues en laisse et je ne sais pas qui les tient en laisse mais ils ont manifestement très peur de parler de ce livre-là on peut comprendre ce que je disais en début d'émission sur le fait que beaucoup de gens ont dû financer leur campagne et puis je sais qu'il y a des occidentaux qui les menacent de façon amicale pour qu'ils ne s'affichent pas trop avec le livre parce que sinon leur carrière politique peut s'arrêter il y a des menaces qui vont quand même assez loin autour de ce livre-là donc je comprends effectivement tout ça mais je pense que ce qui est le plus important c'est que les congolais soient libérés de ce qu'on est en train de la guerre qu'on leur impose là elle est injuste inacceptable et injustifiable Absolument absolument donc je vous remercie infiniment pour ce travail c'est vraiment un travail gigantesque onanaesque magnifique pour faire le noise et pour faire la libération du Congo et la libération de toute l'Afrique parce que sans le Congo même l'Afrique reste prisonnier alors c'est quoi votre conclusion et qu'est-ce que vous êtes en train de travailler c'est quoi votre prochain projet est-ce que donc quand la sortie du livre en anglais va sortir est-ce que vous pensez que là moi je disais aux congolais qu'il faut faire la mobilisation des noirs américains je pense que ça c'est vraiment un public le jour que les noirs américains vont comprendre les enjeux surtout au Congo toute la politique américaine peut changer parce que de la même façon que les israéliens les juifs s'activent aux Etats-Unis pour Israël de la même façon que les noirs américains qui eux sont établis aux Etats-Unis qui sont des américains peuvent aussi s'activer aux Etats-Unis et faire changer la politique américaine envers le Congo envers l'Afrique est-ce que vous avez un projet par rapport à ça c'est quoi votre prochain projet et puis pour la conclusion qu'est-ce que vous pouvez nous dire et puis on va vous laisser partir je vous remercie infiniment pour ce livre et vraiment moi je veux qu'il soit dans tous les mains de tous les politiciens africains parce que ça aide parce que tous les politiciens doivent comprendre comment ça s'est joué au Rwanda comment le Kaganistan s'est imposé au Rwanda comment le Rwanda envahit le Congo comment le Kaganistan détruit le Congo pour aider même leur propre pays comment les grandes puissances les Etats-Unis les Anglais complotent contre l'Afrique contre les Africains comment ils complotent pour changer le pouvoir tout ça c'est des choses vraiment qui peuvent servir les politiciens la nouvelle génération des Africains et puis moi je trouve que ce livre et les autres livres que vous avez écrits que j'ai ici la famille allez acheter les livres de Nana ce sont des livres qui vont servir moi si j'avais le pouvoir monétaire j'allais acheter ça un cadeau pour les écoles les universités mais aussi au niveau du pouvoir si les gens peuvent ordonner d'avoir ces livres dans des écoles dans des universités parce que c'est ça qu'il s'agit la renaissance africaine on n'aura pas de renaissance on n'aura pas de développement si on n'est pas d'abord mentalement et intellectuellement bien informé bien instruit et ça là vous êtes venu vraiment bâtir toute une pyramide pour les Africains pour l'éducation et pour l'histoire merci infiniment merci beaucoup Louise je pense que évidemment ce que vous dites à propos de la version anglaise du livre bon je crois que les américains et les noirs américains ont beaucoup voté pour le parti démocrate notamment pour Bill Clinton ils comprendront que bon voilà ce n'est pas très réjouissant et la deuxième chose c'est que évidemment ce que vous dites sur la mobilisation des politiques et le fait que les politiciens doivent pouvoir lire le livre et regarder parce qu'il y a des éléments là qui sont en capacité de montrer en tout cas le jeu tel qu'il tel qu'il se déroule quand il devient un peu complexe parce que ça m'a pris beaucoup d'années 20 ans pour faire ce genre de travail donc je n'avais pas je ne savais pas quand je commençais mon premier livre sur le Rwanda je ne savais pas que j'allais rester 20 ans après encore en train de travailler sur le Congo le Rwanda je ne savais pas mais j'ai constaté simplement que ce qu'on infligeait aux populations de cette région était vraiment injuste était tellement injuste et tellement incroyable que je me suis dit je vais juste apporter ma modeste contribution et je me rends compte que que ce soit les Rwandais Tutsi ou Hutu ou Toit ils n'ont pas complètement trouvé la paix avec les événements qui se sont produits en 94 et ceux qui sont là depuis 30 ans font tout pour que les gens ne trouvent pas la paix avec ces événements donc ils entretiennent la culpabilité chez les uns ils renforcent la position la mémoire des victimes chez les autres à quel moment on va aider les gens à cicatriser cette blessure à passer à autre chose avec la vérité en ayant permis à ce que en Afrique du Sud on avait dit on fait la commission vérité et réconciliation alors au Rwanda on a dit on fait la réconciliation sans vérité mais et donc évidemment vous ne pouvez pas obtenir une réconciliation tant que vous ne dites pas la vérité sur ce qui s'est passé y compris sur ce que vous vous avez fait à vos propres populations donc il est clair que tous les peuples de cette région aujourd'hui ont besoin de comprendre ce qui leur arrive de comprendre qui sont les auteurs de tout cela et puis pour pouvoir non seulement faire leur deuil dans la dignité mais pas simplement le deuil entre guillemets très spectaculaire que Kagame fait faire de façon obligatoire aux gens qui se rendent au Rwanda mais moi j'ai constaté d'ailleurs vous avez tout le droit dans le lit que j'ai parlé de ce que je constate comme un blasphème en quelque sorte des morts un manque de respect des morts rwandais dans les traditions rwandaises on n'expose pas les crânes on n'expose pas les ossements comme on fait là c'est quelque chose qui est totalement nouveau tous les anthropologues que j'ai interrogé rwandais ils m'ont dit que c'est du jamais vu dans l'histoire de la culture rwandaise donc ils font quelque chose qui est en fait leur propagande leur publicité mais qui est une profanation un manque de dignité de respect pour les morts et ça c'est quelque chose qui est une première en Afrique subsaharienne et il va falloir que les gens prennent conscience du danger que ce genre de spectacle le représente dans tous les pays d'Afrique subsaharienne on a toujours on a toujours eu beaucoup de respect et de dignité pour les morts d'ailleurs on dit toujours que les morts ne sont pas morts dans la tradition orale mais les morts ne sont pas morts parce qu'on peut communiquer avec eux c'est pas des objets de spectacle où on va livrer les ossements les crânes etc. dans les sociétés d'initiation initiatique de la culture ancestrale dans différents pays africains même les crânes des ancêtres d'un clan c'est pas tout le monde qui est en capacité de pouvoir les voir et donc là ce qui est en train de se passer est le contraire des traditions ancestrales rwandaises et donc ça ce sont des choses qu'il faut dénoncer et qu'il faut pointer du doigt parce que ça entretient tout simplement c'est entretenir la haine entre rwandais c'est entretenir la souffrance entre rwandais et ça il faut trouver le moyen d'y mettre un terme et ce modeste travail participe d'apaiser à mon niveau les souffrances en rendant un minimum de justice et de vérité aux victimes en expliquant aux réfugiés rwandais c'est qu'ils ont vécu le calvaire qu'ils ont vécu entre 1994 et 1996 quand ils ont commencé à bombarder les temps il fallait qu'ils sachent que cette histoire là eux on a tout fait pour qu'ils servent de cobayes à un projet d'annexion du Congo c'était exactement ce qu'ils ont fait et ça m'a pris du temps pour pouvoir comprendre cela donc je partage modestement ces connaissances là avec tous les lecteurs et je crois que ce livre s'il peut apaiser un peu les souffrances des gens s'il peut un peu donner de la vigueur à d'autres pour combattre et bien c'est le meilleur cadeau que les lecteurs pourraient me donner je n'attends pas des cadeaux des prix littéraires je m'en fous de tout cela mais au moins si ça peut apaiser des âmes si ça peut soulager des gens si ça peut leur donner envie de se battre pour la vérité pour la justice et bien je pense qu'on aura gagné très largement cette bataille là donc je peux vous dire pour conclure tout simplement que je suis heureux non seulement d'avoir fait cette émission avec toi parce que j'apprécie énormément ce que tu fais j'apprécie ton courage ton fond de parler ce qui est déjà pas facile dans la communauté rwandaise de façon générale je connais bien mes gens où tout est outil je les connais très bien donc je sais que quand on prend la parole comme tu le fais de dire les choses clairement sans avoir peur sans hésiter et bien c'est rare et puis c'est surtout encourageant et puis tu vas nécessairement inspirer beaucoup d'autres pas seulement des jeunes filles mais des garçons aussi pour qu'ils continuent aussi ce genre de travail pour la vérité pour la justice et surtout pour l'amour entre les personnes parce que l'amour c'est ce qui permet d'abord de ne pas mépriser les gens qu'ils soient ou tout outil congolais ou je ne sais pas gabonais ou sénégalais ou je ne sais pas quoi on ne doit pas mépriser les gens quand on est un être humain la deuxième chose c'est que c'est à travers l'amour qu'on peut donner qu'on peut apporter aux gens que les défenseurs ou les promoteurs de la guerre c'est face à l'amour qu'ils sont un peu en difficulté donc il faut les mettre en difficulté en mettant l'amour au cœur de nos préoccupations absolument excellent message parce que justement c'est ça qui leur manque pour qu'ils aillent faire autant de crimes contre l'humanité et de détruire les autres êtres humains c'est ça c'est ça qui leur manque donc merci merci infiniment pour cette démonstration d'amour parce que ça ça là c'est de l'amour pour le Congo pour le peuple Congo pour l'Afrique pour tous les Africains ça c'est de l'amour pour l'humanité c'est de l'amour pour la vérité et la vérité c'est la fondation justement de nos nations et on ne pourra pas renaître sans cette vérité je vous remercie infiniment moi là quand j'étais quand j'ai survécu au Rwanda là au génocide contre les Tutsis du Rwanda de 94 c'est ça que j'ai vécu et que j'ai survécu moi dans mes prières je priais je me disais quand je vais survivre si je survis je disais à l'être suprême Imana que je vais servir l'éducation parce que je disais que le peuple rwandais en est arrivé là par manque d'éducation je trouvais que les gens étaient très ignorants et que c'est pour cela que tout est arrivé et je me disais c'est l'éducation qui va faire la solution je ne savais pas que faire de l'éducation ça allait devenir quelque chose de très politique parce que la politique étant devenue corrompue et l'information étant devenue corrompue le simple fait de faire l'éducation d'apporter les informations c'est devenu un acte politique c'est devenu de l'activisme alors qu'il s'agit tout simplement de faire l'éducation et d'exposer la vérité mais bon ce n'est pas grave si on doit faire la politique et que c'est ça qui va livrer l'éducation on va faire la politique le nécessaire parce que justement ce gouvernement va un jour expirer et les peuples devront vivre revivre ensemble donc je vous remercie infiniment parce que ça ça contribue à l'éducation de nos nations à l'éducation des Rwandais à l'éducation des Congolais à l'éducation de toute l'Afrique et j'encourage tout le monde à acheter le livre et donc les gens sont très contents que le livre aussi va être en anglais donc les gens sont très contents je vous remercie infiniment et donc là je vais vous laisser partir avant de vous laisser partir est-ce que vous pouvez dire quelque chose aussi bon là c'était spécifiquement pour les Rwandais mais là je vais continuer le show un tout petit peu en Kinyarwanda et est-ce que vous me permettez que je vous lise deux, trois, quatre cinq commentaires des gens qui sont venus vous dire à quel point ils vous apprécient et puis on vous laisse partir dans quelques secondes qu'est-ce que vous en dites bien sûr pas de problème ok alors la famille on passe en Kinyarwanda avec Onana et on le remercie infiniment pour ce livre magnifique allez acheter le livre sur Amazon partout où vous êtes il vous sera livré alright la famille passons en Kinyarwanda et on continue d'en parler merci infiniment la semaine prochaine on aura les survivants de Survivors Uncensored allez acheter le livre supportez tous les écrivains survivent par la parole Survivors Uncensored c'est le vendredi prochain supporte tous les écrivains qui sont là pour exposer la vérité de ce qu'on a vécu merci infiniment à tous ceux qui nous ont suivis en français alors on passe en Kinyarwanda la famille ça c'est de l'amour vous voulez manifester de l'amour pour l'Afrique pour le Congo achetez le livre partagez le livre ok la famille on est là c'est de l'amour 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 Alors là, je suis en train de dire aux Rwandais que je vais traduire leurs commentaires qu'ils vous ont envoyés en Kinyarwanda. Alors, commençons par Je vais commencer par la fin qui est un des écrivains de ce livre Survivors Uncensored. Donc, je suis en train de dire aux Rwandais que vous avez même parlé de Survivors Uncensored dans votre livre. Que pouvez-vous dire par rapport à ça? Et puis, je vais traduire pour les Rwandais. Merci infiniment. Bon, d'abord, je salue Claude parce que c'est un brave garçon que j'apprécie beaucoup pour son courage également, pour sa témérité, sa ténacité, sa combativité. Vous commencez à être une équipe, une petite armée extrêmement efficace, une armée de pacifiques. Ce ne sont pas les gens qui manient les Kalachnikovs, c'est les gars qui manient la pensée, les idées et le discours, c'est beaucoup plus fort que les bruts de la Kalachnikov. Donc, je le salue avec tous les survivants qui transmettent mes chaleureuses salutations à tous les survivants qui ont écrit le livre. J'ai beaucoup, 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 beaucoup apprécié et que je les félicite pour leur courage et aussi pour la sincérité de leur témoignage et pour aussi tout, d'avoir exprimé la souffrance qu'ils ont vécue. Ils méritaient aussi qu'on écoute leur souffrance, qu'on écoute leur témoignage parce que ce qu'ils ont vécu, c'est sur leur corps, c'est sur leur chair et il est inacceptable qu'on veuille balayer ça et d'un revers de main écarter cela. Donc, qu'on les embrasse tous de ma part. Merci, merci, merci. Alors, j'ai ici une question de Rukara Bonaparte qui demande à Onana, alors les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda massacrent et viols en groupe en République démocratique du Congo, qui va leur demander des comptes? Les Congolais doivent d'abord leur demander des comptes et puis tous ceux qui sont épris de justice et de vérité doivent leur demander des comptes parce qu'on ne peut plus continuer à attendre que ce soit uniquement les victimes qui leur demandent des comptes. Tout le monde doit leur demander des comptes et je crois qu'ils vont devoir rendre des comptes un jour par rapport à ce qu'ils ont fait à la population innocente du Congo qui ne leur a absolument rien fait. Absolument. Alors, ici, nous avons Donc là, il est en train de dire un homme vaillant, un homme brave, courageux. On l'aime tous en Afrique. Monsieur Charles Onana, il nous a ouvert le cerveau, il nous a ouvert les oreilles et les yeux et je lui souhaite longue vie pour qu'il puisse écrire d'autres livres. Et ici, nous avons Béa Béa qui dit Ça, elle est en train de féliciter Claude Gatéboutier pour la révolution silencieuse, la révolution pacifique qu'il fait aussi dans son show. Alors, moi, je voulais vous demander avec les Rwandais, devant les Rwandais, qu'est-ce que vous pensez des Rwandais là? Parce que quand vous faites toutes vos recherches et que vous découvrez tout ce que les Rwandais font et que vous découvrez ce que Kagame fait, ce que Moussébéni fait, ce qu'ils font au Congo, quelle est votre impression des Rwandais? Parce que moi, là, quand je vois tout ce que vous découvrez sur le Rwandais, je suis là, je dis Oh là là! Oh là là! Oh my God! Non! Moi, j'aime beaucoup les Rwandais. J'aime beaucoup les Rwandais et si je n'avais pas cet amour pour les Rwandais, je n'aurais pas fait ce travail, vraiment. Parce que d'abord, pour dire la vérité, les Rwandais ont été les premiers à me décourager, beaucoup, parce qu'ils avaient peur. Enfin, ce n'était pas qu'ils ne me décourageaient pas volontairement. Ils avaient peur pour ma sécurité. Ils avaient peur de ce que Kagame a déjà fait au Rwandais, etc. Et tout ça. Donc, ils étaient très décourageants. Parce qu'ils disaient, non, il ne faut pas parler. Il ne faut pas... Mes amis Tutsi, enfin, Tutsi, il est vrai, comme Deo Mouchaïdi. J'avais aussi un aîné qui, lui, a été vraiment, pour moi, je dirais un grand frère très affectueux qui a été tout le temps là pour moi, qui m'a beaucoup appris sur la culture, sur les traditions, sur beaucoup de choses, Antoine Yéterra. Antoine Yéterra, c'est... Je l'ai toujours considéré comme... C'est un homme exceptionnel. Au-dessus de la mêlée, il parlait aux uns aux autres, mais comme il le pensait, mais toujours très bienveillant, très attachant. Donc, en fait, ce sont ces gens, que ce soit Mouchaïdi ou Antoine Yéterra et puis d'autres, mais ils ont créé chez moi, sans le vouloir ou sans le savoir, un attachement vis-à-vis des Rwandais. Et donc, il est évident, donc, ce que je vois de Kagame, de ces gens, de Museveni et de tous ces gens-là, mais en fait, je vois un bataillon de gens qui ont des complexes, mais divers, et qui ne savent pas aimer les gens, ils ne savent que les détruire, ils ne veulent que les détruire. En fait, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'ils se détruisent eux-mêmes. Comme je disais tout à l'heure, c'est quand même mieux d'être le fils de Mandela que d'être le fils de Museveni ou le fils de Kagame. C'est évident. Donc, je crois que... Je crois qu'ils se détruisent eux-mêmes en détruisant à la fois les Rwandais et leur histoire et en falsifiant comme ils le font là. Et donc, moi, je ne considère pas ces gens-là comme les plus importants. Ce que moi, je considère comme les plus importants, c'est vraiment les Rwandais avec lesquels j'ai pu partager souvent des moments formidables. D'autres qui ont pleuré dans mes bras de ce qu'ils ont vécu, de la souffrance de leur famille. Mouchaïdi, quand il me racontait son histoire avec l'histoire de sa famille, etc. Pour moi, j'ai partagé fraternellement ces moments-là avec lui. Et ça, personne ne peut m'enlever ça. Il peut me dire ce qu'il veut, mais ça, c'est mon vécu personnel. Donc, je crois que malgré tous ces problèmes que ces gens un peu déshumanisés font, eh bien, moi, l'attachement au Rwandais, il est intact. Je n'ai pas vraiment de souci avec ça. Et puis, je ne m'intéresse pas beaucoup aux préjugés des uns et des autres. C'est l'humanité qu'il y a chez les uns et chez les autres qui m'intéresse. Et en cela, je pense que... D'ailleurs, je tiens à remercier tous ceux qui se sont mobilisés aussi pour me soutenir par rapport au projet, etc. Au procès qui m'est intenté. Je les remercie de tout cœur et je pense que je ferai tout mon possible pour leur donner cette sorte de fierté qu'ils ont pour le travail que je fais aussi pour eux. Merci. Alors, je vais dire au Rwanda ce que vous avez dit. Banyar Gwanda, Banyar Gwanda, kazi nari mouwajijeni esse uubona Banyar Gwanda goûte urabona wakose recherche kou Banyar Gwanda uuboni bibi nubiose a mahano yose a Banyar Gwanda wakose uubabonouti. On anareiro aramgiati djewe nha gomfitanyitiba zona Banyar Gwanda ati A Banyar Gwanda ati A Banyar Gwanda ati A Banyar Gwanda ati A Banyar Gwanda muri chize A Banyar Gwanda vamge na vamge tuwa huye vimfura vimfura abo vimfura 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 ningha dewo mushaidi na Antwane Nyetera araba vuze mumazina dewo mushaidi na Antwane Nyetera araba yazime vimfura wimfura vimfura 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 igofana va Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Oui, je voulais aussi dire tous mes encouragements à Victoire Ngabiré pour ce qu'elle endure depuis des années, simplement parce qu'elle a voulu se présenter aux élections dans son pays. J'ai connu Victoire Ngabiré il y a de très nombreuses années de cela à Paris. Je l'ai souvent vu à Paris et on a échangé beaucoup. Et c'est une grande souffrance également pour moi, comme ça a été le cas de mon ami de Mouchahidi. C'est une grande souffrance pour moi de voir ce qu'on inflige à cette femme-là alors qu'en fait, elle n'a commis aucun crime sinon celui de vouloir se présenter aux élections présidentielles. Je ne peux que dire à toutes les femmes rwandaises qui vivent ce genre de souffrance parce qu'il y a eu des journalistes rwandaises, femmes qui ont été terrorisées également. Il y a eu cette brave femme également qui a commencé à dénoncer des choses dont j'ai oublié le nom, mais femme très courageuse, très combative qui a simplement pris la parole pour pouvoir rompre le silence et ce qui se passe. Mais au même titre que Victoire, toutes ces femmes-là, j'ai tellement d'affection pour elles et pour leur combat que je pense que les Rwandais doivent les soutenir, les encourager pour qu'un peu de chaleur leur arrive de là où elles se trouvent, de là où elles sont. Oui, merci, merci. Aravu zati, ndashima na ingabire Victoire, ingabire, atikandi ndamu suhuza, atikandi ndamu terakuraje, ibijo ya koze, nibijo gushimga, kandi nachaha na chinge yige zakora, ichaha ya koze, nukuja muripolitike, nugu shaka kuyewora, avanyargo anda. Atikandi ndashima, avanyamakuru, avanyamakuru bafunze, navandi vanyamakuru, bajera jeje, kujira icho wavuga. Atikandi ndashima, navandi wagore, vahaguruce, bakavuga. Ati harumugore niwajiwe, izina, ariko nawe wavuze, uamugore niwazako, ari idamanje. Bitawari idamanje, akawari derine rguigara, alivobagore wawanyargo anda, kazibaba inuari bakavuga, bari murgu anda. Et voilà, donc merci énormément. Pour terminer, évidemment, on ne peut pas terminer sans vous faire des petites blagues. La richesse, la richesse numéro un qu'on a au Rwanda, c'est la femme rwandaise. Et donc, on ne peut pas terminer sans vous proposer une femme rwandaise. Non, j'avais des années qu'on me propose, si j'acceptais tout le temps, je crois que j'aurais déjà 10 femmes au moins 15 femmes rwandaises et je crois que je ne pourrais pas tenir le coup et ma femme serait complètement démoralisée. Donc, non, j'adore, j'adore les femmes rwandaises. Et puis, bon, moi je dis que c'est toi qui va me défendre parce que j'aime beaucoup, je t'ai vu danser, je ne savais pas que tu étais une excellente danseuse. Alors là, je crois que ce que tu vas faire pour me défendre auprès des femmes rwandaises, c'est que tu vas danser une chanson congolaise extraordinaire et tu fais tes pas géniaux que tu sais faire. Et je crois que ça, ce sera mon cadeau aux femmes rwandaises à travers toi. Ah, merci, merci, merci. Mme rwanda, mme rwanda, kazi. Mbile, onana, nire-ro, nago, tukwa aranju za to date ibi, paru, ni umuchire, umuchire murwanda, bugawa nyer-wanda, tujira, numu nyer-wanda, kazi. Nire-ro, gumahano, tuguhu nyer-wanda, kazi. Ati, awa nyer-wanda, kazi. Mara, wamae, wamaze, kuma wanyar-wanda, kazi, vengi, ati yonza kwemera, ati mbamaze kujira, nga wanyar-wanda, kazi, i chumi. Nuku, ati, rwanda, ati, ngui chashaka, nguara, shaka, kwa, u munyar-wanda, kazi, nyewe, ngo, nago, yara, zikonzi, kubjina, ati, rwanda, ngo, nza, amu, bjini, nire, ngu, yonio, kadongoni, o, munyar-wanda, kazi, ngo, yashat. Eh, chalo, nana. Je me lève seulement pour vous donner, je ferai une vidéo spéciale pour vous, pour en dansant la musique congorese, moi-même, j'adore la musique congorese, c'est ma, c'est ma musique, quoi. Je sais, je sais. Imana. Alors là, je ferai une vidéo spéciale pour onana, c'est garanti, la musique congorese. Ah oui, ça, je veux ça sur YouTube. Je veux ça sur YouTube. Tu dis que ça, c'est pour onana, pour les femmes rohingnaises, le cadeau des femmes rohingnaises que Onana a demandé à lui. Pour les femmes rohingnaises. Et c'est une chanson congolaise. Et là, tu fais tes meilleurs pas de danse. Tu fais pas, tu fais pas, tu fais pas chichi, hein, tu fais pas économie, hein. Absolument. Alors là, ça va arriver. Solidarité des peuples, peuples congo, musique congolaise, c'est ça que je veux danser. Femmes rohingnaises, femmes congolaises, musique congolaise. Ah non, ça va être magnifique. Vraiment, on va remercier Onana, on va danser pour Onana, on va le remercier. Merci, merci infiniment. Tu peux pas étudier ça ? Bombardement, bombardement musical et bombardement de la danse pour Onana. Ça va être un bombardement intellectuel musical. Ah oui, la musique aussi, c'est les maths. La musique aussi, c'est l'intelligence. C'est ça. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, bonne nuit et à la prochaine. Merci. Imana soit avec vous. Merci. Merci, merci Louise et bon courage. Et je t'embrasse. Merci, merci. Je vous embrasse infiniment. Merci. My people, my people, my people, my people, qui m'érent. Me suis fait. Aux de la famille, tu rigoumas, tu rigoumas, tu rigoumas pour me Ey希望, tu rigoumas pour la campagne internationale, Tuka boycottaba criminel Tuka campaigning for sanctions Hanyuma, tuka defenda Afrika Umutima wa Afrika, umutima wa Afrika nuyunguyu Na Afrika zaba ho, Kongo, Itali ho Ibi nurwanda, rwako ze muri Kongo Ibi nukagavistani kwa na muri Kongo Na mahano, nibi nubjoku vujirizinduru Bikama ganuakwisi yose Induru, induru, induru Bikama ganuakwisi yose My people, tuza making a noisy Mpaka, 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 mpaka Haba crimineli bavuye Kubu yose Ngakoze, ngakoze, ngakoze chane Hari komateri nyi nchi Murabjyo mvarero, ibjyo onana avuze Ye baba we, mbega komateri nyi nchi Hari komateri nyi nchi Murakoze, murakoze chane Arabu za tirero Tuzamu bjinira Delfinu mutoni, hashtag imana Ye baba we, dore ni gurcho Yo, umurero, video nchacha Ngomba kuyikora Ngomba kuyikora, gomba kuyikora Bea, bea, tinane, setu birie maura Bjumba kukame, munhago Nari kujenda, namuza nye mchinyarwada Oga toyo, mga, moze, sekolada Namuza nye mchinyarwada Hari, kari, kari, kari My people Turikumge, turikumge E, 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 danyera Monorina Noiz, noiz, noiz Kabi, sa Nuko, na, zungu, setu kibere Iñimara Api, tenya Yo, na, onana avuze Ngo, nago, ya razi Konzi kubjina Ngo, ya wonye video Ndikubjina kuri youtube Ngo, ngo, niwa, mushaka Kumuhu, munyarwanda Kazi Ngo, mumu, ha, e, e, e Ngo, na, yo Yovido, nza yiko Aku, mgo, mutanyire Mumgiri, indiri Mgoto za Bjena Ndo, mvolo, ya solo E, ye, e Anplusi tukabjinah Mundu, n kommtu Muziki wawa Kongo, mani Kujiragi Komeze Tumekige Noise Kuri, Kongo My people Ubumunu Ubumano Turabanu C'est-à-dire qu'il n'y a pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. ... 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